Musique Non, quelquefois mieux on fait un bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire, parce que le dieu avancé là Infos et météo Voici les prévisions atmosphériques de ce jour Bienvenue dans ce journal C'est la meilleure des matinales, c'est la capitale nationale Et mes désirs et ados Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Voilà chers jolies chers, je vous dis bonsoir Bonsoir à vous, bienvenue dans ce grand débat du samedi, c'est un plaisir encore pour moi de vous servir, de servir cette grande communauté guinéenne, partout où vous vous trouvez dans le monde, vous êtes bien à la grande radio, la basse-côte internationale, depuis le studio central, je vous dis bonsoir et merci de la confiance renouvelée. Bienvenue dans ce grand débat du samedi, comme d'habitude, on va continuer, on va rester dans le cadre de la situation politique de notre pays, et puis voilà, vous savez les problèmes ne finissent pas en Guinée, ce soir je vais vous faire un petit peu un rappel des titres, Nous allons parler aujourd'hui de l'Afrique, vous savez que les anciens chefs d'état africains se sont réunis au Niger la semaine dernière, c'était je crois le 2, le 2 du mois passé là, pour 3 jours, le 2 octobre, c'était la date de l'indépendance aussi de la Guinée, Ces anciens chefs d'état, ces anciens chefs d'état se sont réunis sous la direction du président Yusufu du Niger pour parler de la limitation des pouvoirs en Afrique de l'Ouest, C'est-à-dire avec des présidents qui ont tendance à faire un troisième mandat. Donc ces anciens présidents là se sont retrouvés au Niger pour discuter de cela, voir comment ils pourront convaincre les présidents qui ont tendance à faire, à priver un troisième mandat, qu'après la présidence il y a aussi une vie quoi. Alors nous allons parler de ça, chacun va donner son point de vue par rapport à cela, nous allons parler aussi du 60e, 61e anniversaire de notre indépendance, chacun va donner son point de vue de 61 ans après l'indépendance de la Guinée, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Est-ce que ce qui a été fait, vous êtes satisfait pendant les 61 dernières années ? Chacun va donner son point de vue, c'est très important, il faut maintenant pouvoir faire un bilan en faisant une rétrospective de l'évolution des choses en Guinée, depuis que la Guinée a été indépendante, qu'est-ce qui a été fait avec tous les régimes qui se sont succédés ? Alors il est temps pour nous de donner nos points de vue par rapport au développement de la Guinée, voilà, c'est les mêmes cadres qui nous dirigent, c'est pas difficile là. Donc chacun va donner son point de vue par rapport à cela, 61 ans après l'indépendance, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Nous allons parler aussi de la consultation du Premier ministre Kassoury, un tout petit peu, nous allons brosser un tout petit peu de la consultation, voir comment les choses évoluent du côté de Conakry avec le Premier ministre Kassoury, en tout cas les consultations continuent, je ne sais pas si Alpha Coney maintenant a reçu les résultats de ces consultations, mais nous allons donner nos différents points de vue par rapport à cette consultation demandée par le professeur Alpha Coney. Nous allons donner nos points de vue, ok ? Mais je vais, il y a ce dernier et nos points là que nous allons débattre aujourd'hui, chacun va donner son point de vue, c'était par rapport, d'abord nous avons tout fait pour convaincre l'ambassadeur John du côté du Maroc, pour pouvoir nous donner des informations sur l'identité de ce jeune qui a été retrouvé au Maroc dans l'avion, pour une deuxième fois, comme vous le savez, il y a la sécurité, l'armée est réformée, la police est réformée, voilà, donc on retrouve les Guinéens, ça fait la deuxième fois qu'on retrouve les Guinéens dans les pistes d'atterrissage à l'extérieur mort. Alors, après, il y a Guinéens et Koueta, c'est le tour d'un autre jeune que l'ambassadeur n'a pas pu identifier, d'abord l'identité du défunt, bon, de toute façon nous suivons l'évolution des choses à partir du Maroc, mais chacun va se prononcer sur ça, puisque nous, on s'attendait à une réforme intense des services de sécurité, à savoir la police, la gendarmerie, l'armée, mais apparemment, ce n'est pas ça qu'on voit, ça fait un peu plus de 3-4 ans, les jeunes, ils se retrouvent dans les avions, mais dans les parties des avions, incroyable, comment ils arrivent là ? Alors, bon, c'est le progrès en marche. Les manifestations, je crois que l'opposition guinienne décide de reprendre la rue, cette fois-ci, y compris Sidiya lui-même, le gars qui avait dit ici que lui, personne ne le verra dans la rue maintenant pour éviter des morts, mais Sidiya Thoury a décidé cette fois-ci de descendre dans les rues avec l'opposition, mais c'est une opposition encore une fois divisée sur cette manifestation de rue, puisque vous savez que les manifestations sont interdites par le Premier ministre Kassouri, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, on ne sait pas comment ça va se passer. Je vais bosser un petit peu par rapport à cela, mais selon nos informations, l'opposition est divisée. Il y a certains qui sont pour la manifestation, d'autres, par contre, d'autres ne sont pas pour la manifestation. Pour quelles raisons ? On ne sait pas. Vous savez, ce n'est pas comme avant, quand c'est nous dit de sortir, c'est toute l'opposition qui sort, mais ils sont arrivés à un niveau qu'aujourd'hui, ces pouvoirs-là sont limités. Il y a une division. En tout cas, il y a des cacophoniques qui se passent au sein de l'opposition, mais aussi au sein de la mouvance. Vous savez, ce qui est intéressant, la mouvance aussi n'est pas motivée comme avant, puisque le RPG original commence à lâcher un petit peu l'alpha. On est à cause des nouvelles têtes. Alors, c'est ça leur argument. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Mais, en tout cas, les manifestations vont reprendre bientôt. C'est ceux qui nous disent de nous faire croire à l'opposition. On va voir comment ça va se passer. Sans les manifestations, je crois qu'Alpha Kornel va toujours continuer à faire son jeu. Et il risque même de gagner le terrain. Il est en train de gagner le terrain. Alors, chacun va donner son point de vue. Par rapport à ces trois sujets-là, bienvenue dans ce grand débat politique. Je vais ouvrir ce débat avec le premier sujet. Vous savez qu'il y a eu un sommet de trois jours sur, je crois, sur le respect de la limitation du nombre des mandats présidentiels. Voilà, cette rencontre a été faite, je crois, le mercredi passé. C'était le 2 octobre, dans la capitale du Niger, à Miami. Voilà. Alors, je crois que c'est le président Issoufou Mahmoudou qui a présidé cette cérémonie d'ouverture. Mais il a été organisé par, je crois, un mouvement qui s'appelle National Democratic Institute. C'est ces gens-là qui ont un partenariat avec, je crois que c'est Open Society Initiative, something like that, for West Africa. So, c'est ces deux-là qui se sont réunis. Mais il y a un troisième, je crois, qu'Africa Forum et la fondation Kofi Annan. Il y a des mouvements qui se sont réunis, des mouvements, des associations qui se sont réunis à Miami pour lancer un signal fort au président africain qu'on va le faire pour dire qu'il veut se traduiser au pouvoir. Ça, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Je crois que chacun va donner son point. Ce que moi, je pense, c'est un très mauvais signe pour les présidents. Je crois que Ouattara voulait le faire, il a changé. Maki Salle voulait le faire, il a changé. Maintenant, la seule personne qui reste, je crois que c'est Alpha Fondé. Mais Ouattara, c'est clair, parce que, compte tenu de la pression, il ne voulait pas des problèmes. Il est obligé de changer. Maintenant, il est en train de se battre, Ouattara, pour ne se rassurer qu'après lui, que personne par entre eux aussi ne soit, ne vienne au pouvoir. Parce que Ouattara, il parle de nouvelle génération. Alors, si Alpha Fondé pouvait faire la même chose, de nouvelle génération, préparer la nouvelle génération, tant mieux. En tout cas, c'est ça la porte de sortie de Ouattara, je crois que ça va marcher avec lui. Il va laisser le pouvoir dans la main de la nouvelle génération pour empêcher ces vieux politiciens de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas si cela, elle va l'arranger, mais on va voir comment l'affaire Bago va se passer avec Chloé Bidier, puisque c'est les deux ombres très forts, très puissants actuellement, du côté de l'opposition. Vous savez que quand quelqu'un, un politicien, il nous fait la prison, vous lui donnez la force, quoi. Et aujourd'hui, Gloé Bidier, là, il nous est très, très, très fort du côté de l'opposition, avec Bago, évidemment, Bago, Bago est devenu encore plus populaire. Mais de toutes les façons, ce que Alassane Ouattara veut faire, si ça le reçut, je crois qu'il pourra sécuriser son départ, mais aussi donner la chance à la nouvelle génération. Mais de toutes les façons, selon moi, c'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi, c'est un signal fort, c'est une très bonne action qui a été faite par ces anciens présidents, puisque ces anciens présidents-là ont respecté la Constitution. Ils ont quitté le pouvoir après un mandat ou deux mandats. Alors, ils veulent dire qu'Alfa Kondé, après la présidentielle, a une vie. Et moi, je crois que c'est un signal fort. Et si, moi, je ne comprends bien pas. Après une ou cette rencontre-là de Miami, ici, Alfa Kondé va s'entêter. Bon, de toute la façon, on va avoir, c'est mon point de vue personnel. Alors, par rapport au 61e anniversaire de notre pays, vous savez, la Guinée a 61 ans depuis l'indépendance. Jusqu'à un jour, on a 61 ans. Mais pendant ces 61 ans, moi, j'aimerais vous demander, vous allez me dire, parce que si moi, je fais un commentaire tout à l'heure, ils vont dire que je suis un saboteur. Parce que, moi, je ne sais pas, le fait de saboter, on aime tous la Guinée, mais ce qui s'est passé pendant les 61 ans, vraiment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, je crois qu'on a besoin maintenant de changer, d'avoir une nouvelle génération de cadres, puisque avec les anciens, il n'a rien à marcher. Les autres sont trop en avant sur la Guinée. Alors, au lieu, moi, je vais vous laisser, je vais vous laisser le soin de me faire ce constat vous-même, c'est vous les auditeurs, je vais vous donner cette chance de donner vos différents points de vue, lancer un signal fort au cadre, au même cadre. C'est-à-dire, les cadres qui nous ont gérés depuis 40 ans, 50 ans, c'est ces mêmes cadres-là qui sont dans la politique, c'est eux qui sont les ministres. Rien ne bouge, quoi. Il y a toute une génération, il y a toute une génération qui ne bouge pas. Les générations qui sont nées, qui étaient des jeunes, à leur temps, ont eu 40 ans, 50 ans. Rien n'a été fait, surtout sur le plan de la relève. Il n'y a pas eu de relève pendant les 60 ans, puisque si ce couturé vivait, je crois qu'il a eu l'air au pouvoir jusqu'à maintenant. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, rien n'a été fait au niveau de la jeunesse, quoi. C'est une jeunesse qui suit les embêtements. Maintenant, finalement, même, ils se sont retrouvés derrière les mêmes personnes qui se sont réconverties en politiciens. Vous voyez, il n'y a pas eu de progrès à ce niveau, quoi. Puisque c'est ça qui est important. Normalement, après les 60 ans, il devait y avoir la nouvelle génération qui dirigeait ce pays-là. Bon, c'est mon point de vue personnel. Donc, on va parler dans la deuxième partie de la consultation. Soyez très brefs. On va parler aujourd'hui de la consultation. Vous savez que cette consultation-là, chers auditeurs, ça ne va pas. Parce que les poids lourds, les poids lourds de la classe politique, ils nous tous ont rejeté de participer. Ils ont refusé de participer à cette consultation. Bon, puisqu'ils se disent que cette consultation est illégale. Puisque celui qui fait la consultation, on connaît déjà sa position. Il a dit double oui. Donc, mais ce qui est grave, c'est mon point de vue, ce qui est grave, parmi les gens qui ont participé, écoutez-moi très bien, sauf le changement de la dernière minute, puisque nous connaissons ces gens-là, c'est-à-dire ils roulent dans le mensonge. Sauf le changement de la dernière minute. Et même les gens, les institutions qui ont participé à cette consultation, 80% parmi eux ont dit non à la nouvelle constitution. Y compris les imams de la grande mosquée, l'archevêque. Ils ont tous dit non. Sauf qu'à ce qu'ils modifient, ils sont d'accord pour les élections législatives, ils sont d'accord sur beaucoup de choses, mais sur la nouvelle constitution, ils ont dit non. OK? C'est-à-dire, je veux parler de mon Seigneur Kouloubali, l'imam, il a mon messire Alifou. C'est-à-dire, personne ne veut une aussi. Ils ne sont pas pour quoi? Parce qu'ils voient l'attention, ils voient l'attention. Ils ne sont pas pour. Alors, beaucoup de petits partis aussi, qui ont participé, qui sont partis voir Kassoury, ont dit non à la nouvelle constitution. Je crois qu'il y a quelques-uns parmi eux qui ont dit oui. Donc, Kassoury, pratiquement, n'est pas satisfait. On ne sait pas comment Kassoury va avoir le courage de dire à Alpha Kondé que, vraiment, les 80% des partis politiques ou des gens qui l'ont reçu, et qui l'ont reçu, ont dit non. S'ils pouvaient avoir le courage, ils disent quand même, écoutez, les gens sont d'accord avec vous, M. le Président, mais pour une oubliée qui concerne la constitution, ils disent non. C'est très clair. Voilà. Donc, aucun Guinéen n'est d'accord. Aucun Guinéen n'est d'accord. Kassoury le sait. Il a reçu les gens. Ce qui s'est passé ici, il dit la vérité. Et Alpha Kondé ne va pas s'azarder à toucher cette constitution. Donc, la manifestation aussi est interdite, mais je crois que, comme je vous l'ai dit, l'opposition est en train de préparer, selon Sidiatoué et ses alliés, que seulement c'est la rue maintenant qui est la solution avec Alpha Kondé. Un Sidiatoué, qui était là tout de suite, qui avait dit à Célo que lui... C'est-à-dire, ça ne va pas quoi, ça ne va pas. Seul le peuple de Guinée, seul le peuple de Guinée pourra trancher cette affaire-là. Seul. Et moi, je crois que, si on ne fait pas attention, Alpha Kondé risque de faire comme moi. En partant, il va se rassurer qu'il aille avec ces gens-là. C'est mon point de vue, c'est mon point de vue personnel. Je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'il va le faire, mais la pression dans laquelle Alpha Kondé se trouve actuellement, il risque de partir avec toute cette classe politique-là, puisque, entre l'opposition même, ils ne sont pas d'accord. Alors, il y a, c'est-à-dire, une opposition... La Côte, la Côte, qui avait tendance de prendre la relève, avant le FNDC, vous vous rappelez, ils avaient créé une autre opposition qui s'appelait la Côte, Docteur Ousmane Kaba, Baoui et Sidiya, mais la Côte-là est finie, Baoui a démissionné. Mais vous êtes au courant de cela quand même. Baoui a démissionné de la Côte. Pourquoi? Pour la simple raison que ses partenaires de la Côte, maintenant, font partie du FNDC. Voyez-vous, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas une vision, quoi. Il n'y a pas de stabilité, quoi. Il n'y a pas de stabilité. Donc, on va ouvrir ce débat. On va aborder les sujets là et nos cas par cas. Chacun va donner. On va commencer par la fête de l'indépendance et la limitation du mandat. Cette session qui a été organisée à Miami par le président Yusufu est-ce que ça aura un impact? Parce que j'ai entendu certains Guinéens dire « Personne ne nous dira ce que nous, on doit faire. On est un pays souverain. C'est nous qui avons dit non à De Gaulle. » Come on, ben. Non à De Gaulle. Vous croyez que c'est 1958, ça? Ça, c'est fini. Mais les 58, la 61, la 61 après. Regardez comment la Guinée. C'est radical. Si vous ne changez pas cette mentalité-là, ça serait grave, hein? Alors, chers auditeurs, merci d'être venus encore. On va commencer les deux premiers sujets. Votre analyse sur les 61 d'indépendance de la Guinée et puis, la session organisée, cette rencontre organisée par Yissoufou en Miami pour dire aux présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir de se désengager sur ce chemin-là puisque, qu'après la présidence, il y aura une vie aussi. Mais aussi, ajoutez, brossez et donnez vos points de vue sur l'atterrissage de cet avion-là au Maroc. On va débattre ces trois-là, les premiers, rapidement. Chacun va donner son point de vue avant d'aborder, dans la deuxième partie, la manifestation qui est interdite aujourd'hui, que l'opposition veut faire cette manifestation, mais elle est interdite. Mais aussi, on va parler de la consultation entre le premier ministre Kassoui et pourquoi Alpha Condé n'a toujours pas le résultat. On ne sait pas. On va attendre le premier ministre. En tout cas, selon nos sources, la consultation a été faite, mais 80% de ceux qui ont participé à cette consultation ont dit non, qui ne sont pas là. OK? Si Kassoui peut nous dire la vérité, il n'a qu'à sortir nos résultats, puisque le cas-là est close. Les caisses is close. Je vous dis la vérité. Les caisses is close. Sauf s'il veut s'entraîter. Alors, je vais ouvrir, prendre M. Chidibe. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Bangura. Comment ça va? Oui, ça va, M. Bangura. Et chez vous. Je vais dire ça va, ça va, ça va. Alors, si vous pouvez, je vais dire bonsoir à M. Sisoko. Je suis Sisoko, bonsoir. Je vais dire bonsoir à M. Bah. M. Mohamed Bah est là. Je vais lui donner cette opportunité d'ouvrir le débat. M. Mohamed Bah, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci. Voilà. Les trois premiers sujets même, rapidement. Sur la fête de l'Union européenne, on a fait... Ce sensu en an d'indépendance, M. M. Bah. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Mais aussi, la conférence de Miami, là, pour lancer un signal fort au président qui veut se terminer, mais ensuite, le jeune qu'on a retrouvé dans l'avion. Qu'en dites-vous, M. M. Bah. M. Je ne vous entends pas, là. Il y a un micro qui fait pour vous. Ouais, mettez-vous à mettre, hein. Il y a un bruit de bruit quelque part, là. Voilà. M. Je suis dit, mettez-vous à mettre, hein. Voilà. Donc, je vais aller dire. Vous avez... Vous m'entendez? Voilà, là-bas, c'est un peu bon, mais après-toi de ton micro, ta voix est un peu loin, là. Jusqu'à présent. Voilà, là-bas, c'est bon. Là-bas, c'est bon. Oui, je sais que j'aimerais d'abord dire bonsoir à tout le monde. En ce qui concerne la fête d'indépendance, il y a... D'abord, moi, c'est une fête qui me désole. Puisque... On n'a jamais été indépendants. Nous sommes passés des mains de blanc aux colombes noires. Et tous les pouvoirs qui se sont succédés en Guinée, de prendre le pays comme leur propriété, la Guinée n'a jamais été servie. Ceux qui ont lutté pour l'indépendance de la Guinée, ils avaient dit la Guinée, leur dévise était travail, justice et solidarité. Jusqu'à présent, on n'a pas de travail, ni justice, ni solidarité. Pour moi, la Guinée, jusqu'à présent, cette Guinée dont on a voulu avoir en 58, jusqu'à présent, on ne l'a pas. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Ça, c'est un deuxièmement. Le pouvoir qu'on a en place s'en fiche pas mal de cette fête. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ils ont politisé cette fête. Vous demandez aujourd'hui les jeunes, les plus jeunes, quand c'est quand l'indépendance de la Guinée, ils ne pourront pas vous donner une date précise. Même au temps de l'Anchana Conte, les jours-là, on les fêtait. C'était un jour connu. Oui, oui, oui. À l'approche de sa mort ici, ils nous ont même envoyé de l'argent ici pour la cinquantenaire pour qu'on puisse fêter ça ensemble. Ensemble. Aux États-Unis, je me souviens, ils ont amené de l'argent ici. Pourquoi un gouvernement qui se dit démocrate et libre ne peut même pas fêter? Parce que fêter l'indépendance et construire les villes, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Oui, tout à fait. Même s'il a construit les villes. Voilà, je crois que M. Seba a un problème de connexion. Il a un problème de connexion. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai commencé par lui. Bon, moi, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire, avec Alpha Condé, depuis son arrivée, il n'y a pas eu une fête d'indépendance dure de nom. Puisque nous, nous sommes nés au temps de la révolution. Nous, on ne peut pas... Voilà, vas-y là-bas, voir. Vas-y là-bas, voir. Ok, elle a été sabotée. Écoutez, on voulait faire un mouvement, ils les ont empêchés. Il y a des jeunes à Conakry qui ont voulu... Ils ont tout fait pour l'autorité. Ils ont attendu jusqu'à la veille pour dire à ces jeunes que l'autorité va organiser au palais. Après que ces jeunes-là ont tout fait, pendant trois mois, ici, je n'ai pas qu'un autre qui s'est passé. Je ne suis pas... Qu'est-ce que ça... Et maintenant, les villes avant, on organise. Mais c'est cette année une quête qui a organisé la fête. Tout ce qui ne se passe répercute ici. Vous comprenez ? Pour moi, la fête n'est même pas de la fête. C'est-à-dire, depuis Alpha Condé est venu, on n'a pas eu une fête guise de nom, quoi. Comme autant de secours et de consens à côté. Non, on a... Ouais. Là où toute la guise était en même temps. C'est des occasions qui... ça, c'est des occasions qui ratent. Puisque c'est le seul grand jour, là où tous les guinéens vont venir ensemble pour célébrer. Pour célébrer, en même temps. Bon, voilà, voilà. Mais vous savez qu'ils partent prendre des photos. Il ressemble à qu'ils célèbrent la fête. Il ressemble à la fête. Mais, 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 ce qui est grave, encore, M. Basset, ce qui est grave, lui, la fête de l'indépendance, toujours, il rentre deux jours avant la fête de l'indépendance. Ça le trouve à l'extérieur. Ah oui ? Parce que c'est pas important. Voilà, c'est pas important, ouais. C'est pas important. Tout ce qui est important, il est présent. Écoutez même son discours à la nation. On dirait qu'il fait campagne. On va parler des élections. Des élections. Mais pour, c'est le jour-là, on doit rendre hommage à ceux qui se sont donnés pour la libération. Pour la libération, oui. Mais où est-ce que j'ai la mentionnée ? Mais, c'est pas possible. Vous écoutez le discours, vous voulez parler des actions, la fête de l'indépendance, ne sont pas importants pour eux. C'est tout. En ce qui concerne la limitation du mandat, vous savez, le président Issoufou, celui c'est un patriote. Il a tenu une réunion à Miami avec les anciens présidents. Mais c'était incroyable, M. Barr. C'est pour dire aux gens, comme Alpha Condé, de vraiment changer d'avis. Parce qu'après la présidence, il y a une vie aussi. Mais ensuite, deuxièmement, le jeune qu'on a retrouvé dans l'avion au Maroc, on a appelé l'ambassadeur John. L'ambassadeur, jusqu'à présent, il n'a pas pu identifier le jeune. Après, on nous dit que c'est un Léonel qui est venu de la Sierra Leone, qui s'est embarqué dans l'avion. Jusqu'à présent, John ne peut pas, il n'a pas eu, il a identifié le jeune et nos deux femmes. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quand on avait suspendu l'équipe guinéenne, qu'est-ce que l'État guinéen a dit? Quand ils savent qu'ils ont tort, ils commencent à fumer pour emmobiner la population. Les jeunes-là pouvaient être un terroriste. Ils pouvaient faire exploser l'avion-là. Et l'avion-là, tout à fait. Maintenant que ces terroristes ont su que l'aéroport guinéen n'est pas sécurisé, est-ce qu'ils ne vont pas tenter de venir là? C'est une affaire très sérieuse. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont manqué. Ça, c'est le côté sécuritaire. Mais dans un pays là où l'espoir n'est pas permis, M. Léo, même si c'était nous qui étions là-bas, on allait essayer partout les moins de sortir. C'est l'espoir qui te permet de continuer à vivre. Dans notre pays, il n'y a plus d'espoir. Beaucoup de jeunes qui quittent là-bas ne quittent pas parce qu'ils n'ont pas à manger. Ils quittent parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Il y a des jeunes qui sont venus de bonnes familles, qui poussent leurs parents à tout faire pour les acheter des visas de 10 000 $. 15 000 $ coûte de dollars. Wow. Ils peuvent dépenser 10 000 $ ou 15 000 $, n'est pas un pauvre. Mais ils le font pour aller chercher de l'espoir quelque part. Quelque part, oui. Et l'espoir qui nous vit là. Et notre gouvernement a su tuer l'espoir. L'espoir, là. Les jeunes sont des espérils, oui. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont tué l'espoir. Oui, ont tué l'espoir. Ça, ce n'est pas Alpha Condé seulement. Non, absolument. Moi, je ne suis pas venu sur le temps d'Alpha Condé. Je suis venu avant. Voilà, c'est ça. Je sais comment j'ai quitté. Dans quel espoir j'étais. Oui. Quel était mon état d'âme. J'ai quitté mon salle d'examen de BAC. Le 20 dernier jour de BAC. Je suis parti à l'ambassade de l'Amérique. J'ai fait mon interview. On m'a donné mon visa. Je suis revenu. J'ai continué mon BAC. Voilà. Les résultats, on me l'a donné. Les résultats sont sortis. Tu étais déjà en anglais. Tu étais déjà là. Ça, c'était au temps de compter. Compté. Bon. Donc, ça veut dire que c'est toute une génération qui a perdu pendant ses 60e dernières années. Les générations. Beaucoup de générations. Il n'y a pas eu de relève. Il n'y a pas eu de relève. Autant de ce que pourrait. Si tu étais une personne qui voulait du bien, il fallait sortir du pays. En ce moment, les gens marchaient dans la brousse. Les militaires, en ce moment, on les avait donné de l'ordre. De tirer des personnes qui essaient de tordir. Il y a des personnes qui ont été dévorées par des animaux sauvages. Autant de l'ancien à contre, même chose. Aujourd'hui, même chose. Les états, différents gouvernements sont venus pour se servir, non ? Pour servir les guinéens. Tout à fait. Il n'y a pas d'espoir. Moi, je n'ai pas à dire beaucoup sur les jeunes qui sortent. Oui. Vraiment. Parce que j'étais là, j'étais un de ces jeunes avant. Oui. Donc, pour le cas de Miami, rapidement, 30 secondes là. Quelle analyse êtes-vous ? Un, c'est des gens qui commencent à comprendre que la jeunesse les a dépassés. Oui, ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Ils savent que la jeunesse africaine, à l'heure-là, ne va pas accepter le troisième mandat. Ça s'est dépassé. Oui, oui. Comme on a fini avec le coup d'état, on a fini avec le troisième mandat. Avec le, oui, tout à fait. Ils savent que les jeunes sont prêts à se faire tuer. Oui, tout à fait. Entre ces troisième mandat. Oui, oui, oui. Mais quel est le pays qui devait célébrer le changement de président plus qu'à Guinée ? En tout cas. Tout notre président. Avant. Ça allait être beau de voir Alpha Condé passer le pouvoir à son successeur et prendre son avion et partir à Kouroussa ou à Bokeh. S'en quitter le mot. S'en quitter. Vraiment. M. Léo, entre Lansana Conte et Sekou Touré, 50 ans. 50 ans, oui. Sekou Touré est mort dans des hôpitaux occidentaux. En occidentaux, oui. Après 27 ans de règne. Mais il n'est pas mort chez lui. Il a fallu qu'on l'évacue. Il y a des hôpitaux qui pourraient le soigner. Son pays ne pouvait pas le soigner. Quand il allait se soigner jusqu'à tout dernièrement. Quand il y a eu l'embarcou, il a fait une bonne clinique au camp. Là où la population n'avait pas où aller. Aujourd'hui, à chaque fois que l'Alpha Conte sort, il part ou l'Alpha Conte, il part ou l'Alpha Conte, il part ou l'Alpha Conte. C'est vrai. C'est incroyable. M. Ba, merci. Merci à vous, mon frère. On va continuer. Je vais prendre M. Silibé. Je demande à Silibé de passer. Je dis bonsoir à M. 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 Si. M. Si est là ce soir. Bonsoir à M. Silibé et M. Silibé du côté du rayon. M. Moumed, merci à vous. Je vais mettre M. Moumed en minute. M. Silibé, bonsoir. M. Bangoura. Oui, bonsoir. M. Bangoura, si M. Silibé, bonsoir M. Silibé, bonsoir M. Bangoura, juste une minute, je suis en route, je suis à Colombos, je suis en route, je voyage là. Vous pouvez me permettre de faire une minute avant que M. Silibé, parce qu'après je serai obligé de sortir pour mettre 10 pièces là. D'accord, d'accord, allez-y, allez-y M. Silibé. Voilà, bonsoir à vous. Merci M. Silibé, je m'ercie vous encore une fois. Ouais, je vous avise, je vous avise. Non, non, il n'y a pas de problème, il faut mettre ton indépendant, il n'y a pas de problème. Bonsoir, au Texas, je reviendrai le samedi prochain pour faire un compte-tendu de cet événement du siècle, la grande réussite du forum des Guinéens à Houston. C'était un événement, mais je reviendrai dessus. Je voudrais simplement dire bonsoir à M. Bas, je ne l'ai pas vu à Houston, n'est-ce pas, et je ne l'ai pas aussi vu à la convention de la basse-côte à Colombos. Mais M. Si, M. Bas était à Houston. Oui, mais je ne l'ai pas vu. Il était devant l'hôtel avec sa pancarte FNDC. Ah, mais alors, est-ce que M. Bas m'avait vu alors? On t'avait vu? On t'avait vu? Non, alors moi, je n'ai pas vu M. Bas, ou peut-être que je ne l'ai pas reconnu, parce que, en fait, M. Bangoura, il y avait quoi? Il était 7 ou 8 personnes? Non, M. Bangoura, M. Bangoura, nous n'avons pas, mais il m'a appelé Mbè. Oui. On m'a dit que Mbè dit que j'étais là-bas. J'étais là-bas, M. Bas ne me dira pas le contraire. S'il était devant l'hôtel, il sait que j'étais là-bas. Oui. Les militants et sympathisants d'Alfa Kondé étaient au moins quatre fois plus nombreux qu'Auston. Auston. Ça, c'est parfait. Il paraît que M. Si, selon nos informations, que ces militants, c'était des jeunes cognacés, c'était des jeunes cognacés venant de Libéria. M. Bangoura, M. Bangoura, M. Bangoura, dans le lot de supporters d'Alfa Kondé, j'avais au moins trois promotionnaires. Et ceux-ci, ce n'étaient pas des Libériens. Et même si c'étaient des Libériens, dans ce cas, ils ont en tout cas fait leur étude en Guinée-Borakry. Oui. Et ça, c'est ça la démocratie. Il y en a qui sont pour, d'autres sont contre. C'est ça le charme de la démocratie. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de violence. Parce qu'en fait, il n'y a même pas de raison de faire de violence. Vous êtes là, vous exprimez votre point de vue. Il peut être différent du mien, mais ce n'est pas grave. La démocratie, ça prouve que la démocratie vit en Guinée. Voilà, ça aussi, c'est à mettre à l'actif d'Alpha Condé. Mais sur le forum, proprement dit, honnêtement, M. Bangoua, ça a été une réussite, malgré tout. Mais je reviendrai à une chambre la semaine prochaine pour faire un compte en plus de détails de cela. Merci beaucoup. Oui, ça nous fera plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, M. Moua, merci. Il est en voiture comme ça pour Ayo. Donc, la semaine prochaine, il viendra pour nous faire un compte en plus général par rapport à ce grand forum qui s'est tenu à Houston. On a mis les vidéos, on a vu, on a suivi l'intervention du président de la République, mais aussi du président du conseil. Alors, je vais mettre M. Siham. M. Silvé, allez-y, c'est à vous, l'antenne. Merci beaucoup. Bonsoir, le vieux persi. Bonsoir, les éditeurs. Bonjour, je pense que M. Barr est de la mauvaise foi. Quand il dit que le président de la République a saboté l'indépendance de la Guinée, il a parlé de politique qui n'a même pas fait des hommages à ceux qui lui ont donné l'indépendance. Je ne sais pas quel discours lui l'a écouté, mais ça, ce n'était pas le discours du président de la République, parce que d'ailleurs, il a commencé d'abord des hommages à ceux qui nous ont donné l'indépendance. Et il a nommé tous les acteurs principaux qui nous ont donné l'indépendance de la Guinée. M. Barr fait de la mauvaise foi ici en disant qu'il ne l'a pas fait, il l'a saboté. Ce n'est pas normal. Et il dit encore que depuis Alpha Condé est venu au pouvoir, on n'a jamais fêté l'indépendance de la Guinée. Il n'y a pas une fête digne de nom, comme au temps de sécoutourer ou comter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, M. Bangoura. L'année passée, combien de présidents est venu en Guinée ? Combien de présidents de la Souraison est venu en Guinée l'année passée ? C'est vrai que vous avez des mémoires courtes. Ça ne me surprend pas. Même le développement de la Guinée, par contre ça, vous ne le reconnaissez pas parce que vous ne pensez pas loin ou bien vous ne réfléchissez pas plus qu'au bout de votre nez. Parce que l'année passée, l'indépendance de la Guinée, toute l'Afrique et d'ailleurs tout le monde a apprécié l'indépendance, la fête de l'indépendance de l'année passée. Sauf M. Bach. Mais c'est dommage. M. Bangoura, vous n'allez pas... Non, mais bon, justement, ça c'est une question qu'on doit poser, mais cela ne dit pas que ça n'a jamais été fait, depuis qu'Alpha, qu'on est venu. C'était l'un de ses soucis principaux. À chaque fois, à chaque fois que l'indépendance de la Guinée, toute la Guinée se retrouve dans une région, et c'était l'indépendance de la Guinée. Là, aujourd'hui, on est en train de saboter ça. Cette fois-ci, ils sont en retard, ça devait se... Non, bon, ok, mais M. Bach n'a pas dit cette fois-ci. Il a dit que depuis l'arrivée de l'Alpha, qu'on est. À chaque fois, j'ai dit qu'il a de la mauvaise foi. Je ne sais pas ce qu'il a causé pour cette année, mais vous oubliez qu'on a des élections en cours. Ça, ça demande des millions et des millions. C'est un des dollars. Et fêter aussi l'indépendance, ça demande de l'argent. À chaque fois, j'ai dit que les gars ne réfléchissent pas très loin. Je ne sais pas si c'est ce qui a causé, mais je sais quelque chose, qu'il y avait quelque chose d'important, et la raison pour laquelle on n'a pas fêté d'abord. Et vous oubliez, cette année, ça devait être à Kindia. Et les infrastructures, c'est qu'on a commencé, n'est pas encore fini. Donc on peut dire que c'est ce qu'on attend avant qu'on ne fasse la fête. Ça peut être la cause aussi. Mais ne me dis pas ici que depuis l'arrivée d'Alpha qu'on est, la Guinée n'a pas fêté l'indépendance digne de ce nom. C'est de la mauvaise foi. Voilà. Ça compte ça d'ailleurs. Souvent, quand ils disent des choses, même si c'est vrai, moi je doute. Parce que c'est des gens. Ils disent sauf la vérité. Ils disent sauf l'essentiel. Ils sont toujours mis dans les sabotages. C'est ce qui est dommage dans la fête de la Guinée. Qu'est-ce que vous pensez de la rencontre de Miami, de Miami, de Miami, de Miami, C'est Niamé, c'est pas Miami, c'est Niamé. Niamé, Niamé, Niger, le Niger. Voilà, c'est Niamé, capitale de Niger. C'est Niamé, c'est Niamé, c'est Niamé. Bon, M. Bangoura, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, en tant que de pays démocrate, c'est quelque chose qu'on doit apprécier, c'est quelque chose qu'on doit faire. Mais la Guinée a un cas exceptionnel. C'est ce que les gars disent, ils trouvent que la Guinée a un cas exceptionnel. Tout ce pays, merci beaucoup. Voilà, j'avais dit que la Guinée a, la politique du Niamé est malade. Et ce qui sont les acteurs politiques, sont pas à la hauteur, sont pas de bonnes forces. Et vous voyez, la Guinée était dans une crise, avant qu'Alpha Connaie vienne au pouvoir. Et la Guinée savait que la constitution qui a été mise, c'était une constitution transitionnelle. ce n'était pas pour continuer la Guinée à gérer avec. C'est la raison pour laquelle ils ont dit, bien, mais, à la porte de la population, pour voir si le peuple est d'accord avec. Vous voulez nous dire que pendant cette conférence, ils ont dit que la Guinée est un cas exceptionnel. Bon, je n'ai pas dit ça, c'est moi qui l'ai dit. Ok, avance. Je n'ai pas dit qu'ils ont dit ça, mais c'est moi qui l'ai dit. Voilà. C'est moi qui l'ai dit que la Guinée est un cas exceptionnel. compte tenu des problèmes qu'il y a en Guinée. D'accord. Parce que tous ces pays-là n'ont pas été dans les transitions, sauf la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était dans la transition, mais, oui, il a fait sa constitution. Pourquoi il n'y a pas eu de crise là-bas que la Guinée est seule qu'il y a eu de crise là-bas ? La Côte d'Ivoire a changé la constitution ? Non, mais c'est parce que Ouattara vient de changer. La pression du peuple a fait que Ouattara a changé. Non, non, même chose que je supporte en Côte d'Ivoire, c'est même chose que je supporte en Guinée. Non, mais Ouattara a bel et bien dit. Non, c'est vous qui le dites. Non, non, écoutez, 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 je suis Ouattara. La constitution lui permet de le faire, mais il dit qu'il ne va pas le faire. Pourquoi il ne va pas le faire ? Il dit même qu'il préfère passer, laisser la nouvelle génération, la place à la nouvelle génération maintenant. Donc, c'est une manière de bloquer toute sa promotion là. Ils vont donner la chance à la nouvelle génération. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Alpha Connay n'a qu'à faire la même chose. Je suis d'accord. Mais tu es d'accord avec quoi ? Avec la position de Ouattara, qui dit que lui, maintenant là, maintenant là, ce que lui, il veut, c'est de passer le pouvoir à la nouvelle génération. Ça veut dire que, il veut dire à ses amis politiciens comme les Bédiers, les Bagots, vraiment, il est temps pour nous maintenant de passer et nous laisser ce pouvoir à la nouvelle génération. Et moi, je crois que c'est une bonne solution. Monsieur Bangoura, je vous ai toujours dit à cette antenne, si c'est pour écarter la classe politique guinienne qui est en face de l'Alpha qu'on est aujourd'hui, je suis prêt à supporter une nouvelle fête. Mais si c'est pour faire la promotion de ceux qui sont en face d'Alpha qu'on est aujourd'hui, de venir au pouvoir, je préfère Alpha qu'on est resté. J'ai toujours dit cela. J'ai toujours dit cela. Et vous avez toujours nié cela. Vous avez dit non, non, ce n'est pas normal. Alpha qu'on est âgé, on a permis à Alpha qu'on est pour qu'il veut écarter les choses. Les choses, c'est récent, mais pas la même chose. Parce que si Alpha qu'on est quitté aujourd'hui, celui d'Alain vient, RPJ a cancel, va vouloir rendre la monnaie. Parce qu'on a passé trois ans dans le mandat d'Alpha qu'on est en train de manifester en Guinée pour ne pas que les investisseurs viennent, pour ne pas qu'Alpha qu'on est reçus. Voilà, c'est des gens là qui disent aujourd'hui Alpha qu'on est, il doit être démocrate, il doit partir. les gars n'ont pas pensé aujourd'hui à l'arrivée. S'ils pensaient qu'aujourd'hui à l'arrivée, Alpha qu'on allait partir, pourquoi se mette des pagayes en Guinée ? Des pagayes, non. Pourquoi se mette des troubles en Guinée pour ne pas qu'Alpha qu'on est reçus ? C'est la raison pour laquelle je dis que ceux-là, c'est des mauvaises foyers, ils ne veulent pas l'avancée de la Guinée. Pour eux, si ils n'ont pas au pouvoir, la Guinée ne doit pas avancer. C'est la raison pour laquelle, moi personnellement, je veux qu'Alpha qu'on est, nous donne une nouvelle constitution pour que ceux-là, pour barrer la route à ceux-là. Et on veut la nouvelle tête. Si ce n'est pas Alpha qu'on est, on veut la nouvelle tête. Si c'est pour envoyer des anciennes têtes, Alpha qu'on est barré fait. C'est ça le problème. C'est ça notre préoccupation aujourd'hui. Donc, ce qui a été fait à Niamé... Le petit qu'on a... Ah bon, Niamé d'abord. Niamé, oui. Niamé d'abord. Ce qui se passe à Niamé, c'est une bonne chose. Comme je vous ai dit, la Guinée, c'est un cas exceptionnel. On ne peut pas faire la démocratie sans limitation de mandat. Mais, la Guinée, c'est que la Guinée oublie. La Guinée veut changer le système de la Guinée. La Guinée veut changer le système. Mais on ne peut pas changer le système et envoie quelqu'un qui a commencé des anciens systèmes espérant que le système va changer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Tout le monde crie aujourd'hui système d'Alpha qu'on est venu et système de la Guinée. n'est pas bonne. Mais, on souhaite quelqu'un qui a mis un système en masse, qui a fait plus de ce système. Est-ce qu'on veut changer le système de la Guinée, M. Bangoura, en âme et conscience ? Si on doit changer le système, tous ceux qui ont géré ce système ou bien faire et publicité des systèmes et que tu dois partir. Pourquoi ? La nouvelle tête qui va venir, ils vont commencer avec un autre système. Un autre système. C'est la raison pour laquelle quand on dit qu'Alpha qu'on est à essuyer, Alpha qu'on est à faire comme ça, parce qu'il a commencé avec des gens qui étaient dans les anciens systèmes. aujourd'hui, aujourd'hui, ils profitent de ce système-là et puis ça va avec lui. Oui, ça va avec lui. Écoutez, ça va avec lui. C'est Alpha qu'on est, mais c'est Alpha qu'on est qui profitent de ce système. M. Bangoura, ça va avec lui parce qu'il y a des gens qui supportent, il y a des gens qui supportent des anciens systèmes. Donc, on ne peut pas faire partie d'Alpha qu'on est aujourd'hui et envoyer chez nous espérant que le système va être changé ou bien envoyer celui-là. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je vois, je vois. Voilà. C'est ce que vous ne comprenez pas, sinon on ne veut pas forcément qu'Alpha qu'on est reste. Si ça nous vient, il aura les mêmes problèmes qu'Alpha qu'on est parce que les autres aussi ne vont pas laisser. Si Sibia vient, c'est la même chose. Donc, pour vous, c'est une nouvelle tête qui arrangera la Guinée. À défaut d'une nouvelle tête, Alpha qu'on est va rester parce qu'au moins lui, il est en train d'évoluer un peu. D'accord. C'est ça le problème de la Guinée. On a appelé l'ambassadeur Guinée. Voilà. Sur le cas de Petit, bon, ce que vous ne comprenez pas, vous accuse Alpha qu'on est de la sécurité guinienne de ne pas être à la hauteur. Ils ont laissé le Petit rentrer et c'est un Guinée. Mais vous ne savez même pas d'abord si c'est un Guinée parce que vous venez de dire que l'identité n'est pas encore pour nous. comment vous allez sur ce que c'est un Guinée. C'est ce que nous dis. Ah, mais OK. Justement. Monsieur Bangura. Non, je crois que Monsieur Bangura. Non, mais moi, je n'aime pas la Guinée. Vous qui êtes en train d'acquiser la Guinée, c'est un Guinée, ceci, cela. En tout cas, l'identité n'est pas encore connue. Comment vous allez sur ce que c'est un Guinée ? Si vous ne connaissez pas l'identité. C'est pas la première fois que ça se passe à Guinée. Il y a deux dernières années. Mais on va l'agriculture. Voilà. Moi, je peux dire que c'est un accident. Même demain, si on ne fait pas attention, si on ne suivit pas la réponse comme il faut, il y a des gens qui vont faire la même chose. D'accord. D'accord, Monsieur Sylvie. Il y a des gens qui vont faire la même chose. En tout cas, on cherche M. John, mais il nous a répondu que vraiment, il ne peut pas parler à l'heure parce que l'identité du jeune, la personne n'est pas toujours connue. Et je crois qu'on va suivre l'ambassadeur comme ça puisque le corps se trouve au Maroc. La personne n'avait pas une identification sur lui, mais ils vont trouver la personne. Je sais que je suis convaincu que ce n'est pas un leonnet parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Sabina vient de débarquer de Poïta et Yagin à Bruxelles. Donc, ça veut dire que c'est une deuxième personne qui a terminé. M. Sylvie, merci. Mettez-vous en nuit. Il y a beaucoup de mains levées. Merci d'être venu. M. Isma, Sylvie, grand frère, est là aussi. Je vais le prendre tout à l'heure. Mais avant, je vais prendre M. Souleymane Bas. On va prendre les gens par ordre d'arrivée. M. Souleymane Bas, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, M. Bangura. Comment allez-vous? Ça va, ça va. C'est pour la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance, mais aussi la conférence de Niger. 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 C'est très... Et puis, le petit qui a été retrouvé, il a rapidement les trois, là, on va brosser puisqu'on va parler de la consultation tout à l'heure. Oui, la petite, la petite qui a été retrouvée en chose, moi, je ne parle même pas de ça, très long, c'est un guiné, c'est tout court. Quand tu vas fouiller fond, tu vas comprendre c'est un guiné. Bon, ce n'est pas la première fois. Comme vous avez dit, ce n'est pas la première fois. Oui. Bon, voilà, c'est que je l'ai pour l'indépendance. Quelquefois, je m'assois, je pense, pourquoi, parce qu'on ne s'est pas bâti pour l'indépendance, pourquoi, on a dit qu'on est l'indépendance, pourquoi, pourquoi, je me demande de tous de poser cette question, pourquoi, pourquoi, pourquoi on a dit non, pourquoi on a dit non, parce que, quand tu réfléchis très bien, M. Bangoura, depuis qu'on a dit qu'on est indépendant, on est quitté dans l'enfer colonial, on est venu dans l'enfer le colon noir, c'est culturel. Mais, on avait dit qu'on prend cette indépendance pour être libre, économiquement, on travaille pour nous. Culturellement, on travaille pour nous. Mais, depuis qu'on a une autre indépendance, qu'est-ce qui se passe ? On a vu un individu qui est prêt à assassiner tout le monde pour son pouvoir personnel qui s'appelle sectorie. Vous êtes témoin, vous connaissez ? Vous connaissez un peu, peut-être, le régime de sectorie. Même le mur à Konakry avait des oreilles. En tout cas, le moment qu'on n'était pas indépendant, quand le colon blanc était là, on n'est pas parti en aventure comme ça, non ? Tous les Guinéens étaient là, le colon était là. Malgré tout, la colonisation. Vous voulez dire qu'en tant que l'on était mieux que l'indépendant ? Mais, vous-même, il faut essayer, il ne faut pas que je dis, mais vous-même, essayez de faire le parallèle de soule. Quand on n'était pas indépendant, nos parents faisaient des plantations. On envoyait des bananes en France, des nananas en France, quand tu regardes au fond, la majorité des basse-côtes avaient ce richesse-là. Oui. Le colon était là. Mais, on était libre de faire ça. Mais, on n'est pas encore sortis pour aller à l'aventure. quand le colon était là. On avait certains, malgré tout, on avait un certain privilège droit. On avait privilège droit. Oui. On avait ça quand même. Quand le colon était là, on avait certains privilèges quand le colon était là. Qui est un peu, qui est un peu, à peu près, le français. Quand le colon était là, tu prenais tes papiers et ton passe-forme du français qui va en France, qui va aller étudier. Du français, qui va aller étudier. Le droit que le français a, même si il n'en a pas tout, il y a un peu moins. Ça, c'est connu. Malgré toutes les forfaitures que le blanc faisait, on avait nos chefs traditionnels qui sont là. Ils sont respectés. Ils sont respectés. Ils sont respectés. Malgré tout, le blanc était là. Il y avait l'assemblée territoriale qui est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comparativement au temps de contexte écouturé à part de 61 ans. C'est là que je reviens maintenant. Je dis, quand le blanc était là, il y avait l'assemblée territoriale, il y avait la base-côte qui est représentée, il y a la forêt, il y a la faute qui est représentée. L'assemblée était là. Au moins, il y avait... Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On a vu avec toutes les forfaitures que le blanc nous faisait, on n'était pas d'accord. Le blanc nous a proposé l'indépendance parce que on ne s'est pas bâti pour ça. c'est nos anciens parents qui sont partis faire la guerre pour aider la France. Pour aider la France. Pour le récompenser, ils ont proposé. Pour le récompenser, la France a dit, ok, on va vous proposer deux solutions. Vous restez avec nous ou bien vous prenez votre indépendance totale. c'est eux qui nous ont proposé. On n'a pas pris le fusil pour se battre. On a dit, ok, la Guinée a choisi l'indépendance totale. Non, mais c'est pas l'indépendance seulement, je sais pas, attention. Non, je connais, c'est tous les pays africains, je connais, je connais. Tous les pays, ils avaient choisi le nom, mais il y a eu un moment par après. Non, 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 tout le pays n'a pas choisi le nom. Ça, on connaît l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? On a dit non, on veut notre indépendance totale. Il y avait des compagnons de ceux qui étaient là, tels que Barry Giawog, Barry Troa, Sérfoulaï, Karim Bangroï, qui étaient là, qui se sont donnés la main, pour dire que maintenant on va récupérer notre indépendance pour gérer nos pays. Maintenant, maintenant, ils ont pris, on a pris l'indépendance. Il y a un seul individu qui est sorti parmi eux, ceux-là, qui a trahi, qui a trahi tout le monde, qui a trahi même l'idée de l'indépendance. Il s'est terminé lui-même en personne de notre indépendance, sa propriété privée. D'accord. Sa propriété privée. Notre indépendance est devenue, pour lui, comme je dis, sa propriété privée, il va faire ce qu'il veut. D'accord. Il a foutu notre indépendance à l'air. Maintenant, on a quitté les colons blancs. On est venu sur une colonne noire qui est là, secteur, qui nous massacrait, qui nous massacrait plus que ce que le blanc nous faisait. Merci à vous, Amena. Et prononcez-vous sur le plan de Miami, 30 secondes rapidement. Miami, pas Miami, Niger. Niger, Niger. Niger. C'est Niamé. Niger, pas Miami. C'est Niamé. Niger, il faut dire Niger, c'est simple, parce que tu confondes trop Miami et Niger. Ok, d'accord. Niger, alors, ce qui s'est passé au Niger, quand des gens sont un message, ils n'ont pas qu'ils ont lancé au président qui veulent s'éterniser au pouvoir, non? Oui, j'ai écouté si tu devais faire un peu de commentaire que la Guinée c'est un cas exceptionnel. Écoutez, il faut dire à ce que la Guinée d'être en bonne foi, d'avoir un bon foi. Comment la Guinée était un cas exceptionnel? Plus que la Tiralion, plus que la Libéria, où on a connu de guerre civile. La Guinée n'a pas connu de guerre civile. La Guinée a connu une guerre froide ethnocentriste. Non, mais c'est une guerre froide ethnocentriste. C'est pas une guerre civile totalement. Comment il peut dire qu'en âme de conscience, la Guinée c'est un cas exceptionnel. Mais quand même. Même si tu supportes quelqu'un, il n'est pas un cas en virgo. en train de bien travailler quand même. Quel bien travailler? Mais selon M. Sivivir... Quel bien travailler? Vous savez, vous savez 100 dollars aujourd'hui, c'est combien en Guinée? Non. Un million. Un million, 100 dollars, c'est un million de francs guinéens. Ça, c'est bien travaillé. Vous savez, même si tu supportes quelqu'un, il ne faut pas être aveugle. Il faut quelquefois, il faut sortir de la réalité. Dans ces deux jours-là, avec la conférence qui s'est passée au Niger, il y a trois présidents qui a été mis en cause, qui a été faite par une délégation pour aller rencontrer Alpha Condé pour lui dire le projet qu'il est en train de faire. S'il continue sur ça, ils ne seront pas d'accord avec lui. Ils vont le punir. Donc, il y a des présidents qui doivent être en train de la crise. Trois présidents doivent venir dans ces deux jours-là pour voir Alpha Condé de lui dire d'arrêter son projet cétanique-là. Trois présidents. Dans ces deux jours-là, on va se faire. On va suivre ça. Monsieur Sullivan, nous allons dire les informations. Attendez, attendez, une minute, une minute, je vais finir. 30 secondes, rapidement, 30 secondes. Ok. Voilà ce que je vous ai dit par là. Soyons obligés pour défendre notre constitution. Oui. Cette constitution, c'est le peuple qui peut. Oui. Cette constitution, ce n'est pas politique. Si on réussit à défendre notre constitution, il n'y a aucun président qui va venir faire des bêtises comme Alpha Condé ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il va comprendre que dès qu'il se lève, ils vont couper sa tête. D'accord. Si vous comprenez. Maintenant, la politique à côté, défendons cette constitution. D'accord. Si on réussit à défendre ça, la Guinée va s'en sortir bel et bien. Merci. Merci à vous, M. Suleymane. Mettez-vous en mieux. Mais vous, 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 Bonsoir. 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 mon frère, comment allez-vous? Mettez-vous en mieux. Bonsoir, M. M. Bangoura. Comment allez-vous? Je voulais vous poser une question là. Oui, oui. S'il vous plaît, quand tu rencontres un Ghanaien ici là, exemple, il te demande quel pays tu viens, tu dis quoi à ces personnes là? Tu peux lui répondre ça? Il dit Guinée, c'est que tu es. Non, si tu rencontres un Ghanaien et il te demande quel pays tu viens en Ouest, Afrique, tu dis quoi? Tu dis, je dis, je suis Guinée, je viens de la Guinée. Ok, de la Guinée. Quand il te dit, tu as dit que tu es Guinée, quand il te demande que tu viens de quelle ethnie, tu dis quelle ethnie? Quand il te demande toi tu viens de quelle ethnie? je dis, je dis, je suis Sussou. Ok, tu es Sussou, merci. La question là, ça me fait plaisir. Alors, mon oncle, le premier bas qui a parlé là, le deuxième bas là qui a parlé là, moi, ma maman est des pitas, les Mange, les familles, n'avez pas un Mange, les familles, la pitas, ça c'est ma famille, ma famille n'est pas. On est en train de critiquer ce que tu es, Alpha la Mange, notre famille ne supporte pas Alpha. Il y a des RPG qui ne rentrent même pas chez nous à Cancan, même à Konakry. Alors, pourquoi ce temps de 1975 était fait à Cancan? Ça a que après indépendant, Cancan a voté pour un PIL, nous on a voté non. Ça a que ce que tu es venu se venger contre nous. Notre deuxième troisième grand-père, Alpha Kaminé, son nom vient d'un jeune Pérou. Oumar Kaba aussi. Quand tu vois un Malinke, le fils de Kramota, il y avait deux Walidji. On avait des relations avec Futa. Quand Samour même a attaqué Cancan, il y a des Malinke et Kaba qui ont fui pour aller à Futa là-bas. L'air est retour, ils ont envoyé un KT qui s'appelle là-bas Timbo. On avait une grande relation avec Futa. Il n'y a pas un cadre Malinke qui a l'argent, qui n'a pas une femme PIL. Pourquoi tout ça est gâté maintenant? Pourquoi tout ça? Pourquoi c'est venu? J'ai en train de venir. Sector nous a attaqué c'était en 1975. Autant de Sector nous dit que Sector n'était pas bon. Sector a tué mon Malinke. Et puis, le courant ne coupait pas à Futa. Autant de Sector comptait Alpha la même. Le courant est 24, 24, Pita, Labif, Dalabar et Mamou. C'est nous qui avons perdu tous les pouvoirs. Quand j'entends... mon frère, quand j'entends, le PIL est en train de dire le 28 septembre là. 64 déjà. Il y a beaucoup de Malinke qui ont fait aller en Côte d'Ivoire. Agression 70. C'est tout le même à dire en France. Même l'oncle d'André, son frère Petit Touré. nous, nous, on a eu beaucoup de Malinke qui sont partis presque 200 et quelques personnes. 4 juin, les PIL se sont faits pour l'État contre les Malinke. On a pris 82 officiers Malinke, cachés presque 400 magasins et ceux nous n'ont laissé tout ça à Dieu. J'étais sorti 4 juin, j'ai vu les PIL ont mis leur nom sur leur magasin. Quand commandant Mbalé est venu voir, il y avait un ministre qui était conseil islamique de l'Abbé là. Commandant Mbalé est venu le voir. Il dit qu'on a créé dans ma main que je peux prendre le pouvoir. Les PIL ont dit que ce n'est pas leur tour. Parce que tous les PIL qui étaient dans l'armée, leurs mamans sont esclaves. entre les PIL là, ils ont des problèmes. Les PIL veulent que les PIL de l'Abbé soient présents ou bien mère PIL père PIL. C'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé Bam Amadou aussi. Il était plus fort qu'Alpha qu'on est même. Même Ba Ousmane, parce que Ba Ousmane sa maman est libanaise. Madame Ba, c'est lui qui préparait pour s'écouturer. Ils ont refusé Ba Ousmane. Les PIL entre les PIL de l'Abbé et Pita, ils ont dit qu'ils vont finir de prier de Sipadah. Ils vont marcher. Attends, 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 j'ai fini. Non, 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 ok, attends, ils ont un accusé. C'est la même, mon frère. Quand tu vois, c'est que tu as des traces ici, Les Malinquais ne font pas sa numéro 11. C'est que tu as Foula. Il y a des Foula de Ouassoulou qui ne parlent pas PIL. Mais ils ont eu des femmes Malinquais. Ils sont venus à 1700. En 1700. les deuxièmes PIL qui sont venus au Foula, 1728. C'est le Foula de Mali. Il est lié à sa mère à côté de sa grande-mère. Sa mère est la fille de sa mère. Sa mère est fadigada au Guinée. En ce moment, au Guinée, ils étaient sur la Guinée. Tous les pouvoirs sont les PIL qui ont bénéficié. Le problème de la Guinée, attends, indépendance là, ils sont en train de parler, mon frère, je viens. Le problème de la Guinée, c'est les PIL et les Malinquais qui sont en train de gâter la Guinée. Les deux races ne sont pas bons en Guinée. Je te dis la vérité. Le PIL est en train de dire qu'Alpha n'est pas bon. Surtout, Alpha, c'est un PIL. Son nom vient de un PIL. Son père était très d'accord avec un PIL. Alpha vient et dit qu'il est né à Buké, grandi à Conakry qui n'a jamais fait autre Guinée. Il a dit que les cadres Malinquais sont malhonnêtes. Nous, on n'a rien dit pour ça. Alpha ne parle même pas Malinquais. Je peux vous poser une question. Ah, ok. Je peux vous poser une question. Tout ce que vous avez cité là, tout ce que Secu Touré a fait au Malinquais ou comme ce que Suleymane Barr aussi vient d'expliquer là, qui, puisqu'on parle de 61 ans d'indépendance, qui était censé de venir régler toutes ces erreurs-là, erreurs de Sekou, Conte, Dadis, Sekouba, qui était venu et nous, qui était censé de régler tous ces problèmes ce n'est pas Alpha Kondé. Oui, ok. C'est pour ça qu'on a voté pour Alpha Kondé. Tu sais, pour Ca aussi, moi, je suis contre Alpha. Alpha, pour dire qu'il est venu trouver que la Guinée est gâtée, ça, c'est des mensonges. Ghana a été plus gâté que la Guinée. Quand Rolish est venu, Rolish a fait un changement. Il a pris les gens qui ont trompé le pays. Avant ça, d'abord, mon frère, je te dis, quand les pays sont en train de parler, oncle est en train de parler là. Après indépendance, c'était un pull. Il a changé le nom de pull pour prendre le nom sous le nom malinqué. Tous les pulls qui ont parti Bouchel après indépendance, ils ont changé leur nom. C'était un ministre qui était pull. Demande, ça y est dans l'histoire. On est coupable. Les pulls, les malinqués, tous les Guinéens sont coupables. Les pulls sont coupables tous les problèmes de la Guinée. C'est eux qui ont profité de tous les pouvoirs là. Vous connaissez qui était le ministre de l'éducation ? C'était un pull. Demande, ils connaissent ? Non, c'est Baritoua. Ok. C'est à cause qu'on l'a pris. Quand Soji est venu, quand Bouchel est venu, il a changé le nom de pull. Tous les pulls qui ont parti là, les tirages, de tous les grands pulls là, c'était celui qui a changé. Ils ont pris le nom de malinqué pour les faire sortir, pour les faire partir à Moscou, Roumanie, Tchèque-Colovaquia. Mais, mais, c'est pour ça que on parle maintenant du retard de la Guinée. C'est le pull de malinqué qui ont le problème de la Guinée. La majorité, c'est le pull. Il est en train de dire, c'est lui, c'est pas celui qui a vendu à railler de la Guinée. Il était premier ministre pendant 10 ans. Tout le problème de tout là, c'est même entre les pulls, ils ne sont pas d'accord. parce qu'il y a esclaves à entrer. Il veut que le pull de l'Abbé sera présent en Guinée. C'est ça leur grand problème. Ma maman est pull, je connais leur histoire. Moi, je suis là pour la Guinée. Revenons sur la deuxième question. Le petit qu'on a retrouvé au Maroc, ce n'est pas la première fois, la deuxième fois, c'est maintenant la deuxième fois. Et on nous dit qu'Alpha Conde a fait la réforme de la sécurité. Mais en attendant, les jeunes sont en train de mourir, on a appelé l'ambassadeur, il nous dit que la personne n'est pas identifiée, il ne connaît même pas qui c'est, alors que l'avion l'a quitté et qu'on accueille et l'avion l'a quitté pour le Maroc. Et nous, qu'à dit tout ? Mon frère, c'est un Guinéen, peut-être que ses parents n'ont pas de moyens pour dire que je ne sais pas comment je pars en Guinée tout le temps. Je dis à les gens au café, quand il y a un 5 000 dollars en Guinée, tu n'as pas besoin de Vénice, tu peux venir en Amérique et tu peux faire 5 ans, il y a des gens qui sont là 10 ans, 20 ans, ils n'ont même pas 10 000 dollars qui travaillent ici, tu n'as pas une femme à ton compte. Mais quand tu rentres en Guinée aujourd'hui, s'il y a 100 magasins, quand nous, on avait 5 ans, 10 ans là, les peules, c'était, il y a un comédien, un Sarah, qui a dit là, depuis Foulal Kassobo, je suis signé à Boulkakosobo d'agulera. Aujourd'hui, il y a des jeunes peules qui sont à Konakrypé, tu fais sortir 20 000 dollars dans un magasin, si tu envoies un bénéfice, un business aujourd'hui, quand tu rentres dans un bar aujourd'hui, dans une boîte, c'est les peules que tu trouves aujourd'hui. Tous les peules qui sont venues en Europe, en Amérique, ici là, c'est les cadres malinqués, 4 sous qui ont donné visa, parce que leurs copines sont peules, leurs femmes sont peules. Demandez, majorité, c'est les cadres malinqués, 4 sous qui ont donné visa à tous les peules là. Aujourd'hui en Guinée, quand tu rentres, tu rentres dans un bar, s'il y a 100 personnes, 70 c'est les peules. Si tu rentres dans une boîte chère aujourd'hui, c'est les peules qui sont dans l'arbre. S'il y a 100 magasins aujourd'hui en Guinée, 60 ou bien 40 c'est pour les peules. Je ne parle pas les pièces de taille. Le jeune n'est pas une ou c'est-à-dire c'est une jeune qu'on a retrouvé dans l'avion. Peut-être que c'est un pauvre, ils viennent dans une famille pauvre. Parce qu'aujourd'hui là, les gens commencent à comprendre qu'on ne doit plus venir en Europe. On ne doit plus acheter le visa à 5 000 dollars. 5 000 dollars, ça, ça fait 50 millions. 49 millions en Guinée. Il y a des jeunes peules qui ont des 20 000 dollars dans un magasin. Ce n'est pas la banque même. Quand tu fais affaire à certaines jeunes peules aujourd'hui, certaines jeunes malinqués aussi, ils peuvent te faire sortir 10 000 dollars, 5 000 dollars cash qui n'ont même pas besoin pour aller à la banque, au magasin ou à la maison. Combien d'années on est là ? Qui a 10 000 dollars ici, là ? On est là 20 ans. Qui a 20 000 dollars ? Hein ? M. Kavasa, c'est très bon. Il y a des jeunes qui se débrouillent très bien, mais ce n'est pas tout le monde. Il n'y a plus de... Mais c'est des enfants des pauvres, là. C'est que leurs parents n'ont rien. Leurs parents n'ont pas d'un gouvernement, là. et leurs parents n'ont plus rien laissé. Mais ce que je veux dire, nous tous, on veut que la Guinée pousse. On est là pour la Guinée. Moi, je ne suis pas là pour l'Alpha. Je ne suis pas là pour l'Alpha. Je ne suis pas un pour le Tissin. Mais notre famille, on est écarté. Alpha, même, ils n'ont pas notre famille. Cancan, Kabada, Kéfina. Nous, on est écarté. Ils ont dit qu'on est ennemi d'Alpha. Tout le monde connaît ça, Cancan. Autant de secous aussi, nous, on a écarté secous. Mais quand je vois mes oncles, le Pell, là, moi, mon frère parle plus que Malinke. Quand je vois mes oncles, là, en train de critiquer, même, il y a trois personnes qui ont leur race, là, ils vont prendre comme c'est un problème d'État. Qui a été victime, en Guinée ? C'est le Soussou, et le Pell, et le Malinke. Ils n'ont qu'à arrêter. Trop, c'est trop. D'accord. Monsieur Kabada, merci à vous. Je suis en écoute, toi. Celui qui veut être condamné, je connais. Il n'y a pas un cadre où il y a un cadre malinke qui n'a pas une femme Pell ou d'une copine Pell. Il n'y a pas de problème. Merci. Trop, c'est trop. Merci à vous. C'est monsieur Kabada qui est train de remonter ce soir. Monsieur Kabada, merci. Monsieur Silibé, Israël Silibé, bonsoir, grand frère. Bonsoir, Frère Bangura, comment ça va ? C'est sous-là, c'est sous-là. Je suis très remonté. C'est très remonté. Je salue tout le monde, je salue particulièrement M. Chéfi qui est en voyage. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Je dirais, je ne sais pas s'il faut le dire ou pas, mais moi, j'aurais voulu souvent que tu, tu dois prendre M. Ba, Sulemane Ba, après tout le monde, parce qu'il va hors sujet et ça remonte les gens et finalement, on perd le sens du débat ou de l'émission. Il n'a qu'à essayer de sortir dans ce discours d'ethnie ou bien de race. ça ne sert à rien, ça ne sert pas aux guinéens. Ça ne rend pas service à la nouvelle génération. Lui, il parle toujours de la haine, ceci, cela, mais il est en train d'affiser la haine entre les guinéens parce qu'il parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas. Certes, il est né avant l'indéfinement, mais il ne maîtrise pas l'histoire de la guiné. Donc, quand il parle, il parle très passionné et avec une sorte de partisan, c'est-à-dire qu'il est très partisan dans sa parole et ça fait que tous les guinéens, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit qui va s'assujettir pour son prochain ? Personne. C'est les guinéens, tous les guinéens qui ont été gouvernés, que ce soit premier, deuxième, troisième, régime. C'est tous les guinéens qui ont été gouvernés. Tout le monde ont suivi le même sort. Le même sort. Tous les guinéens ont suivi le même sort. Différentement. Que ce soit en forêt, en haute-gînée, en moindre, en basse-côte. Tout d'accord. Et puis, avec tous les régimes, avec tous les régimes. Avec tous les régimes. Quand vous allez en haute-gînée, vous avez plein de pauvres. Aujourd'hui, vous allez au Futa, vous avez plein de pauvres. En forêt, la même chose. Vous venez en basse-côte, la même chose. Dans la vie, ceux qui sont riches, sont riches. Ceux qui vont avoir de l'argent, vont avoir de l'argent. Mais qu'on arrête de remonter les gens, faire croire comme si on va enlever le ciel et puis mettre un nouveau comme ça. Non. Nous sommes les produits du même continent. On ne va pas changer. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit tous guinés. Personne ne peut changer. Ça, c'est un fait du Dieu. On est né, trouver nos parents. Personne n'a choisi avoir venu de telle ou telle famille ou de telle part. Quand tu es né, tu es né, malinqué. C'est Dieu qui a voulu. Tu es né blanc ou noir ou peul. C'est Dieu qui a voulu. Donc, essayons. Moi, je pense qu'il y a des conseils quand même de sagesse qui doivent venir de certaines personnes comme ceux-là qui ont vécu, qui ont un certain âge, qui peuvent, n'est-ce pas, donner des bons conseils aux jeunes pour qu'ils puissent dépasser certaines choses. Parce qu'il y a quelque chose, je m'excuse de dire ça, et il y a à l'époque un érudit qui disait que je vais bien malinquer et puis traduire en français que c'est-à-dire que celui qui a raté les études, qui n'est pas allé loin et qui se croit connaisseur est un danger. Parce qu'il veut vouloir faire un étalage de savoir qu'il n'en a pas. et finalement, il finit par mélanger les choses et ceux-là qui le croient peuvent prendre ça et puis faire du mal. Faire du mal. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, Inaka, M. Banaka nous rende service, qui vient parler de la politique, n'est-ce pas, ce qui se passe actuellement, critiquer le régime, mais laissons l'histoire parce que tu es très partisan dans ton histoire, donc, tu es très partiel. Il faut laisser ça comme ça. Donc, revenons dans le sujet du débat. Voilà. M. Bamboura, les Guinaïens, moi, j'ai été, quand j'ai quitté la Guinée après près de combien, 20 ans, je suis reparti en 2014 j'ai trouvé une sorte d'indiscipline sans précédent. Sans précédent. Comme si la Guinée que j'ai quittée il y a deux décennies, ce n'est pas la même Guinée. Je sais qu'il y a une nouvelle génération parce que j'ai trouvé une démographie très galopante et partout en Afrique, je suis passé à Dakar en Guinée et comme on a fait le Conakry, j'ai traversé la Guinée parce que j'ai été jusqu'au village et j'ai continué sur la route jusqu'à Abidjan. Donc, j'ai trouvé que les villes sont pleines partout, même les villages. Donc, la génération a beaucoup changé. mais j'ai l'impression que la nouvelle génération n'a pas suivi la même éducation que nous autres pour les deux entiers. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rupture, je ne sais pas si c'est dû au régime ou bien quoi, mais il y a une sorte de rupture qui fait que j'ai constaté une sorte d'indiscipline en Guinée surtout. non, tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas croire, oui. Et encore, j'ai constaté en général en Afrique que l'humanisme a foutu le camp. C'est-à-dire que la solidarité quand on grandisait le grand frère, le papa, l'oncle, le soeur, non, ça, ça n'est plus la famille. Tu es une bonne famille seulement que si ça dépend de tes poches. aujourd'hui. Tu es poche, aujourd'hui. Oui, oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'argent qui te fait une bonne famille. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça fait qu'aujourd'hui... C'est la génération de 80, 84, 85, comme ça, qui sont nées, qui se trouvent dans le gouvernement de l'Alpha-Fondaine. OK. Bon, toujours, il y a quelques bonnes personnes, mais peut-être qu'ils se disent c'est 1%, ce n'est pas nombreux. Donc, le Guinéen, quand vous écoutez même, tout à fait, tout à l'heure, quand M. Bar, qui est apparemment un peu plus âgé, dit à un chef de l'État qu'un chef de l'État raconte des bêtises, on n'insulte pas un chef de l'État comme ça. Non, M. Bar, c'est comme moi, je vous disais que vous racontez des conneries, ça ne va pas vous plaire. Tout à l'heure, j'ai dit que ceux qui racontent des bêtises, tel que je te connais, ça serait une sorte d'offense pour vous. Essayez quand même de maîtriser vos langages avec votre âge, ça va aider la jeunesse. Et vous avez vu la CENI dans son retrait, par exemple, la FIMIA, M. Bamboua, ils étaient tous d'accord sur le programme qu'ils ont tracé dans leur séminaire. Et ils ont parlé un programme de 200, je crois, 230 jours. Et je m'en souviens très bien. Mais quand on dit dans 230 jours qu'on va élaborer le programme pour aller aux élections, et puis vous retournez à Conakry, les problèmes que Chiot qui bloquaient l'avancement de la CENI pour pouvoir préparer les élections, c'est-à-dire le problème clé même, c'est le problème financier. Le problème financier. Mais, 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 ils ont tâtonné avec ça. Ils ont trop tâtonné avec ça. Voilà. Mais quand ils ont rencontré le gouvernement, cela a été débloqué. Oui, l'agent était là, M. Bamboua. L'agent était là. C'était disponible. C'est-à-dire, c'était une question de temps. Le temps n'était pas favorable. L'agent était où? L'agent, le gouvernement, l'agent qu'Aceri vient de donner à la CENI, c'était dispo il y a longtemps. Mais seulement, le temps, le moment n'était pas favorable. Je ne sais pas qu'on est, c'est un politicien. On va l'accuser de tout ça. Voilà. Est-ce que je ne comprends pas chez les Guinéens en général? Parce que souvent, vous êtes dans le secret du Dieu. Vous connaissez tout. Quand quelque chose se passe, tu attends les opposants guinéens. Ils disent, non, ou bien les Guinéens en général, c'est quelque chose qu'on connaît. Ça existait. Ça existait. Dans votre esprit, ça existait. Mais quelle preuve vous avez pour dire que ça existait? Je vais vous donner un exemple, M. Sylvie. Je vais vous donner un exemple. Ça va vous sembler bizarre, mais c'est vrai. Ça s'est passé. Quand vous connaissez peut-être que vous n'avez pas participé au débat ce jour-là, j'avais dit ici, je n'avais même pas, je n'ai pas fait de recherche, je n'ai pas seulement, j'ai vu la démarche de Québec, de la CENI en général, j'ai dit ici, écoutez, moi j'ai l'impression que la CENI a l'intention d'organiser les élections couplées. Je dis, ça n'engage que moi. Leur démarche là, la manière dont qu'Asoly les a reçu le lendemain, l'argent est débloqué, la date est fixée. Je dis, j'ai l'impression que la vitesse là, j'ai l'impression qu'ils veulent coupler les deux. mais 48 heures, moi-même, j'ai dit, Alba Kondé, Alba Kondé a parlé à Nijosé, il demande à ces gens de se préparer pour le référendum et les élections et les législatives. Les gens m'appellent, ils disent, moi, je savais. Je dis non, je ne savais pas. Non, 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 Tu as écouté le ministre de l'Information quand il a parlé et la personne, je crois que c'est un opposant qui a enregistré la partie, Mais il y a une question qui a été posée au président, et c'était au conditionnel, mais ils ont enlevé la partie du conditionnel là. C'est comme si je disais, si c'est comme ça, donc préparez-vous. Mais ils ont enlevé le conditionnel et puis prendre ce qui peut faire polémique sur les médias. C'est ce que, oui, c'est ce que le ministre a dit. Il dit, mais essayez d'écouter, comme on a fait tout le discours, mais c'est ça le Guinée. C'est-à-dire qu'on est devenu tellement subtil qu'il y a une sorte de malhonnêteté dans la société avec cette opposition. Non, tout ce qu'ils disent, moi, je prends avec beaucoup de précautions parce que c'est trop, ça va être beaucoup de machiavélisme, comme ils l'ont dit aussi du côté du gouvernement. Maintenant, ils sont venus, oui, le premier ministre a donné de l'argent, ils ont donné les logistiques, tout, tout, tout. Automatiquement, il y a une partie, les opposants représentants à la CENI, qui sont rétractés en même temps pour dire que non, ils ne sont pas d'accord parce qu'on voit que ça ne peut pas aller. Non, mais le président de la CENI dit que je ferai tout pour relever le défi. Ces problèmes-là, on va pouvoir les résoudre. Mais il faut faire un effort pour travailler. Est-ce qu'il faut s'asseoir en bureaucratie pour dire, bon, on va là sur le papier, c'est comme ça. Quand le président dit, travaillons, essayons de faire du double d'ardeur. Monsieur Sylvie, moi, je crois que, même si c'est une question qui avait été posée au président, c'était une erreur de sa part de se prononcer sur le référendum. Le mot référendum a beaucoup, c'est le mot référendum qui a créé une ou des problèmes. S'ils disaient seulement, prépare-nous pour les élections, les élections législatives, c'est là-bas où on ne pourrait pas reconnaître. Mais Alpha, il sait qu'il ne devrait pas prononcer le mot référendum. Les élections législatives, la date est positive, c'est bon. Tu connais Alpha, c'est les gens qui essaient de jouer au peur. Alpha va prononcer quelque chose qui est pur que ça. Il est content. Il va dire que personne ne peut. Ce que je veux vous dire, maintenant que le président a dit que nous allons pouvoir aller aux élections et la dernière date. Au référendum et aux élections. Oui, aux élections. Alpha, quand on est, c'est un politicien, ça veut dire que pour moi, ça n'engage que moi, si vous vérifiez, il n'est pas content de la démence du premier ministre, des consultations. C'est-à-dire, les résultats de la consultation-là, il n'est pas satisfait. C'est un non-politique. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu vous fais dire ça ? Non, attends, 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 c'est mon point de vue que je vous donne. Oui, mais qu'est-ce que tu vous fais dire ça ? Pourquoi ? Certes, il n'est pas content des résultats de la consultation-là parce qu'il est informé périodiquement de ce qui se passe. Selon nos sources, il paraît qu'au moins 70% ou 80% des institutions qui se sont présentées devant Kassori ont dit non à la constitution, à la nouvelle constitution. Mais Kassori ne veut pas qu'Alfa Kondé entende des trucs. Alfa Kondé étant, il nous a assermenté, averti en politique, mais il profite de l'occasion d'il, il présente, préparez-vous pour le référendum et les législatives. Parce que c'est ce qu'il veut entendre avec Kassori là-bas. Ce n'est pas comme ça que ça marche là-bas. Ok, ne mettons pas le charret avant les bœufs et maintenant, essayons d'attendre ce qui va sortir, comme ça on va juger en fonction de ça. Je ne veux pas faire des préjugés maintenant pour prendre ça pour une réalité. Maintenant, prononcez-vous le sujet rapidement, se sentions dans l'indépendance de la Guinée. Et rapidement, 30 secondes, ça a pris tout votre temps. Mais qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait ? La Guinée vient de très loin. En 1958, c'est tous les Guinéens, les leaders guinéens à l'époque, comme un seul homme, se sont donné la main pour dire non au général de Gaulle. Et c'était ça aussi, l'accord entre beaucoup, la plupart des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Mais, après le nom de la Guinée, beaucoup ont changé d'avis. D'après ce que l'histoire nous enseigne. Beaucoup ont changé d'avis. Du coup, ils avaient changé après ou avant ? Avant le nom. Je crois qu'ils devraient dire tous non, non ? Il y a le Sénégal... Ils devraient dire tous non. Ils devraient dire tous non. Mais après la Guinée, la colère noire qui a animé le général de Gaulle, et Ophoïe, Senghor, étant beaucoup à l'époque dans le giron du pouvoir français, ont fini par comprendre que le nom allait coûter très cher à l'Afrique. Donc, ils ont trahi leur convention. Ils ont dit oui. Et ce couturé a été mis dans une sorte de closon. Et finalement, il était obligé de conduire la Guinée. Et vous avez vu, comme on appelle le témoignage de Jacques Faucard, qui a été le ministre de tout le temps contre l'Afrique. Jacques Faucard lui-même a reconnu que ce couturé aurait tout fomenté, sauf le complot. Je crois même qu'il a donné un certain nombre dans son... J'ai vu le documentaire là. Voilà. Donc, ça fait que la Guinée a été permanemment déstabilisée. La France a œuvré à traiter la Guinée de telle enseigne que la Guinée soit un exemple de ceux-là qui vont se retracter contre la France parmi les colonies. Et Général De Gaulle a dit, après tout cette tournée-là, le discours même existe encore, il a dit que la France ne sera jamais la colonie de ses colonies. Cela veut dire quoi ? La France... Les colonies de la France ne vont jamais se lever au point d'égaler la France jusqu'à dépasser la France. Donc, la France va user de tous ses moyens pour mettre ses colonies en bas. Et la France a toujours joué. Jacques Faucard, c'était l'homme omniprésent partout en Afrique où il y a les coups d'Etat, les mercenaires tués des chefs de l'Etat, etc. Oui, oui, j'ai vu son intervention. Il faut déstabiliser. Et jusqu'à présent, les chefs d'Etat français ont changé, changé, mais c'est la même politique qui continue. Vous avez vu les rebelles de choses en Afrique centrale. Le retard de la Guinée et la France jouent un rôle très important dans le retard de la Guinée. La France est 90% du retard de la France. L'ancien ambassadeur, c'est quoi, Pierre Messmer, qui a dit que nous avions fabriqué un dictateur. C'est la France qui a rendu ce culturel de ce qu'il était. C'est une conséquence de la politique de la France. Donc, si jamais j'ai dit non, vous m'avez fait deux... C'est un non, c'est un non hypothéqué. Bangoura, tu me dis non, tu prends tes choses, tu t'en vas, tu fais comme ce que tu veux. Mais si tu dis oui, tu restes avec moi, je vais t'aider à arranger tes affaires. Tu as décidé de dire non. Le non-là me choque. Donc, je me mets à te bloquer partout. Vous savez, la relation entre les puissances et les pays pauvres ne peut pas être la même chose. Même que la Guinée allait vers la Russie. Mais la Russie, au moment de la guerre froide, se battait à ce moyen pour s'en sortir. Donc, notre retard, on doit toujours continuer à accuser la France ou à rendre la France responsable pendant les 61 années d'indépendance ? Qu'est-ce que... Non, en partie, qu'est-ce que j'ai dit ? On ne peut pas mettre tout sur la France là. 90%. Oh non, j'ai dit la France est 90%, n'est-ce pas, dans le retard de la Guinée. Oui. 90% le retard de la Guinée, on doit amputer ça de la France. De la France. Parce qu'un petit pays comme la Guinée, une puissance comme la France, ne peut pas œuvrer à bloquer la Guinée. Même, la Guinée était dans la zone française, mais était obligée de quitter à cause de la France. Et quand la Guinée a fait sa propre monnaie, ça a été saboté durant tout le temps. Pourquoi les changements de la monnaie guinéenne, à l'époque, par le régime de ce que c'est, les changements sporadiques, spontanés, souvent ? C'est parce qu'il fallait surprendre le métropole pour ne pas qu'ils envoient des forces de monnaie pour inonder la monnaie guinéenne, pour créer l'inflation et autres. Donc, souvent, c'est ce que je disais tantôt à certains de nos frères, il y a des choses. Essayons de laisser des jeunes qui ont une certaine connaissance de l'histoire ou bien qui les maîtrisent, pour ne pas choquer les gens. Mais si vous ne maîtrisez pas, essayez de vous réserver, ne pas venir patauger, faire de la bouillabaisse, quoi. Ce n'est pas du tout intéressant. Merci à vous. Limitation de mandat, jusqu'à preuve de contraire, le professeur ne s'est jamais prononcé pour dire qu'il va se présenter. Mais une chose reste claire, le référendum, certes, je suis certain qu'il va faire le référendum. Et après ça, il va se prononcer. Tout à l'heure, mon jeune frère, si tu veux, parlait du cas de la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara a dit que je ne serai pas candidat en 2020. On dit non, 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 c'est une politique. Il a dit encore, il dit mon frère Bedi et moi, pour une deuxième fois, nous sommes, je pense qu'ils atteignent son début tard. Là, il dit mon frère Bedi et moi, je pense que nous sommes beaucoup âgés. Il dit, mais je ne veux pas dire que je suis très vieux. Les gens ont ri. Il dit, mais je pense qu'on va laisser passer la main à une nouvelle génération. Après tout cela, Bedi s'est retracé. Il allait, avec son âge de 86 ans, il a l'intention toujours de se représenter. Quelqu'un qui reste en train de parler et puis tombe. Il est tombé la fois dernière à l'hôtel Ivoire, en train de tenir un discours devant l'Assemblée. Mais lui, il pense toujours se représenter. Il va rencontrer Babo pour faire une alliance, ceci, cela. Monsieur Ouattara a dit, ok, comme j'ai dit que je ne vais pas me représenter, j'ai dit que mon frère Bedi et moi, ils pensent qu'on a un certain âge, on ne va pas se représenter. Et vous dites toujours que non, ce n'est pas vrai. Il dit, donc, je vais me promencher en 2020. Le tantamard en Guinée aujourd'hui, non, si jamais il dit qu'il propose la nouvelle... Je dis, on a entendu tous à l'avant 2015, hein. On a 75% de la population, on va aller, si jamais Alphacondé, il truque les élections, il va nous voir, il va faire... En tout cas, la consultation n'a pas... Sauf, il est au changement de la dernière minute, car celui-même n'est pas content des résultats de la consultation. La manière dont il voulait, ce n'est pas comme ça. Il y a eu trop de non, trop de non, selon les informations que nous avons reçues ce matin. Mais nous allons continuer d'ici la semaine prochaine. Nous allons confirmer ces informations-là. Il y a eu trop de non par rapport... Ils étaient d'accord sur beaucoup de choses, mais par rapport à la nouvelle constitution, il y a eu trop, 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 trop de non. Beaucoup de non. Sur la nouvelle constitution, la date des élections législatives, il y a eu trop de problèmes. Trop de problèmes. Et je crois qu'on attend le compte rendu de Kassoury pour Alphacondé. Mais selon nos sources, déjà, ça n'a pas été un succès. Ce n'est pas ce qu'Alphacondé va entendre par rapport aux résultats. Ça ne va pas lui prêter. M. Silvé, merci à vous. Bon, comme c'était vous dit, si cela est vrai, d'accord, Alphacondé, on le saura. Pour le moment, je reste réservé pour écouter ce qui va devenir. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Silvé. On est presque vers la fin, M. Ba. C'est à vous l'antenne. Je vais prendre d'abord M. Sisoko, M. Ba. Attends, je vais prendre M. Sisoko. M. Sisoko, bonsoir. Bonsoir, M. Bangura. Comment allez-vous, mon frère ? Et vous ? Ça va, ça va. Je vais mettre M. Ba à mettre d'abord. M. Sisoko n'a pas parlé. Mais est-ce que vous pouvez vous prononcer sur les trois sujets-là ? C'est-à-dire la limite du mandat présidentiel, la conférence qui a été organisée au Niger par le président Issoufou. Qu'en dites-vous ? C'est un message fort qu'ils sont en train de lancer à ces présidents qui veulent s'éteindre. Mais aussi le petit qu'on a retrouvé dans l'avion, M. Sisoko, au Maroc. Ce n'est pas la première fois. On nous dit que les forces de sécurité ont été réformées, la police a été réformée. Jusqu'à présent, les enfants se faufilent. Mais ils se trouvent qu'on va les retrouver dans d'autres pays morts. Là, je suis en train de vous. M. Banga, vous m'entendez, hein ? Oui, on vous entend, oui. Je vous apprime le petit qui est mort dans l'avion. Il est bel et bien en Guinée. Il a monté dans l'avion en Guinée. Et l'autorité des Guinéens ne veut pas reconnaître cela, quoi. C'est ça, la réalité. Il ne veut pas reconnaître. Mais vous, vous savez, quand un Guinéens mort, maire à l'étirer, le corps est abandonné. Ça se passe en Belgique. Vous, on n'est pas au courant de ça ? Il y a des Guinéens qui meurent là, on est tués partout dans le monde, en Angola. Vous avez entendu l'autorité d'aller prendre le corps des Guinéens ? Non, ça ne se fait jamais. Si ce n'est pas les parents ou les Guinéens qui vont s'associer pour ramener le corps, on va attirer le corps là-bas ou bien, on va le brûler, c'est tout. Le Guinéens, le gouvernement du Guinéens est irresponsable, M. Bangoura. En ce qui concerne la situation des Guinéens à l'étirien, c'est une réalité. C'est partout dans le monde. Donc, bel et bien le petit qui est monté dans l'avion est bel et bien en Guinéens. Et l'ambassadeur veut nous faire couroir que le petit... Oui, mais c'est ça que j'ai dit, il ne veut pas le connaître, il ne veut pas venir à la télé où c'est un Guinéens. Mais c'est connu, ça, ce n'est pas nouveau, M. Bangoura. Et toi-même, tu dois le reconnaître. Combien de Guinéens sont morts en Angola, en Europe, le gouvernement n'a rien fait. Rien, absolument rien. Donc, ça, c'est connu, ça, c'est connu. Maintenant, ce qui concerne la conférence de presse, la conférence qu'il vient de tenir au Niger, M. Bangoura, il a été clair. Ce monsieur-là, il veut finir son mandat et partir. Il veut être un exemple de la démocratie. Lors de la conférence, j'ai invité certains présidents, anciens présidents africains. Il y avait Fossogolo qui était là-bas, l'ancien président béninois qui était là-bas. Il y avait Goodluck qui était là-bas, l'ancien président nigérien. Goodluck, Jonathan Goodluck qui était là-bas. Il y avait notre ancien président qui était là-bas. C'était pour montrer que la démocratie, l'aide de la démocratie est sonnée, surtout en Afrique de l'Ouest. Personne ne peut rester après deux ans et deux mandats. C'est clair et net. La démocratie en Afrique de l'Ouest est sonnée. Personne ne peut changer cela. Alpha doit comprendre qu'il doit finir son mandat et partir. C'est ça la réalité. Il n'est pas le seul Guinéen. Et nous sommes à 12 millions de la population guinéenne. Nous sommes à 12. Donc c'est une réalité. Même, je ne sais pas, il y a un rapport qui est sorti avant hier, je ne sais pas, vous n'avez pas fait le cas, mais je vais vous donner cette information. Les humanes was, was why, ils ont publié un document, un rapport, ils ont donné le gouvernement guinéen, c'est-à-dire le manque de manifestation en Guinée. Le droit de ne pas manifester en Guinée. Le rapport a sorti le jeudi, le 3 octobre. Je ne sais pas si vous avez fait connaissance à ce rapport-là. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous savez, cela avait plus de 10 ans que le RPG doit rester au pouvoir, plus de 10 ans. Il oublie dans le temps de Dadi, ceux qui étaient sur le cadre manifesté contre Dadi, le respect de la démocratie. Vous voyez combien de fois le RPG avait confisqué le pouvoir en Guinée ? Même si on va au référendum, même si c'est le nom qui va gagner, ils vont se transformer. Ils sont prêts à tout. Mais M. Sissoko, comme les autres ont dit là, seul le peuple, la Guinée se trouve dans la main de son peuple maintenant. Oui, mais c'est ça qu'ils font sortir de l'argent pour aller dépenser. Papa Koli, Papa Koli a dépensé, il y a eu des locaux aussi, quelques semaines de cela. Papa Koli a dépensé 10 000 euros pour faire sortir, mobiliser 20 personnes à Belgique. Les 10 000 euros, ça aurait fait quelque chose en Guinée. C'est ça qu'il a mobilisé en Belgique, c'est seulement qu'il a trouvé qu'il a eu seulement 20 Guinées avec 18 000 euros qu'il a dépensé en Belgique. Imaginez, l'argent pourrait faire beaucoup de choses en Guinée. Mais c'est comme ça, ils sont en train de gaspiller notre argent et on empêche les autres de manifester. Si vous avez dit que vous êtes populaire, quand les autres manifestent, vous allez donner la chance aux autres qui ne sont pas d'accord et n'ont qu'à manifester. Si on arrive à continuer à bloquer le FND, c'est l'opposition à manifester, comment vous expliquez cela ? Mais il n'y a pas la démocratie, mais c'est ça que l'organisation, c'est ça qu'il a démontré, a dénoncé avant-hier, c'est ça que c'est le rapport à laquelle il te dit ça. Oui, je comprends. Oui, je comprends, je comprends. Mais c'est le peuple qui prend sa décision, vraiment face à ce régime-là, qui a complètement échoué. Regardez, aujourd'hui, le problème de la Guinée aussi, on n'a pas besoin... La constitution guinéenne est dit, M. Bangoura, depuis le 10 novembre 1958, on a eu notre constitution. Est-ce que ça a empêché la Guinée de voler ? Non ! Ça n'a pas empêché la Guinée de voler. Le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est quoi ? Qui peut nous donner de l'eau, de l'électricité, des routes ? C'est ça le vrai problème de la Guinée aujourd'hui. C'est pas la constitution. Qui peut nous faire sortir de la pauvreté ? Aller à Boké, nous sommes, M. Bangoura, nous sommes le troisième pays producteur du bauxite, derrière la Chine et l'Australie. Et nous sommes parmi les pays les plus pauvres en Afrique. Comment vous pouvez expliquer cela ? Nous avons deux tiers de réserve du bauxite, deux tiers, la Guinée, deux tiers, deux tiers de réserve mondiale du bauxite. C'est-à-dire qu'on peut servir la bauxite pendant 40 ans, 50 ans. En fait, on peut fournir la bauxite au monde pendant 50 ans, M. Bangoura. Oui, M. Bangoura, M. Bangoura, tout ça, j'ai un problème avec M. C'est faux. Non, 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 tu n'as pas de problème. Il dit que, écoutez, écoutez, écoutez. Non, non, je voulais placer un mot là. Écoutez, moi, moi, j'ai écouté tout le monde, je n'ai rien dit. Parce que souvent, il est incohérent, quand il dit qu'on a besoin de quelqu'un qui nous donne de l'eau, de l'électricité. Alors qu'on est en train de donner de l'électricité de l'eau. Écoutez, 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 vous allez me montrer une préfecture en Guinée, il y a l'électricité 24 heures sur 24 heures. Il y a les 33 préfectures. Vous pouvez me montrer une préfecture en Guinée, l'électricité 24 heures sur 24 heures. Il n'y en a pas. Ça ne existe pas à Cancan, à Sibiru, à Bocry. Et plus précisément, qu'on a créé aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24 heures. Écoutez, qu'on a créé ça, c'est limité. Écoutez, 90% de la population vive dans les zones où il est là. Écoute, mais ça, ce sont des données, des informations que je vous donne. Conakry, la Guinée, ça ne se limite pas dans la capitale. Écoute-moi, 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 écoute-moi. Écoutez, quand les gens parlent, moi, je ne suis pas là pour la démagogie. Moi, je vous dis la réalité du pays, ce qui se passe dans le pays. La pauvreté, la misère, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Comment un pays peut être troisième pays proletariat du b Sakins et on est pauvres. Comment vous expliquez cela ? Ils sont en train de prendre l'argent, et en moins ça, écoutez, non, le bilan Alpha M bilan, écoutez-moi, écoute-moi, Alpha M bilan, il a déjà fait tricé, il est envers 10 ans, il a gouverné la Guinée, n'oublie pas, il a son bilan, ça fait plus de 10 ans maintenant, il est en train de gouverner ce pays-là, il n'a pas pressé qu'il a le pays dans la misère, il sait que quand il avait critiqué l'ancien comté, il s'est touré, qu'il n'a jamais fait, que l'île allait venir, que la Guinée allait dormir, le lendemain, vous allez voir le courant, vous allez voir l'eau, vous allez voir les routes, il disait cela, lorsqu'il était dans l'opposition, mais vous ne lui faites pas cela, nous, on connaît ce qu'il disait, lorsqu'il était, il ne s'est pas... Mais il n'y a pas aujourd'hui à Konakry, il n'y a pas le courant 24, écoute-moi, je vous dis, le courant n'est pas en Guinée à 24 heures sur 24, ça c'est faux, c'est quoi qu'il fasse ? On vient de nous informer par M. Kaba ici qu'il y a le courant au Futa, il y a le courant en Guinée forestière seulement... Écoute-moi, c'est le groupe électrogène qu'on a amené, écoute-moi, je connais tous ces... Vous voulez... Écoute-moi, c'est le groupe électrogène, écoute-moi, c'est le groupe électrogène qu'on a amené... Écoute-moi, c'est le groupe électrogène qu'on a amené... Écoute-moi, le courant ne se passe pas 24 heures sur 24, le courant vient à 6 heures du soir, jusqu'à 6 heures du matin, ça vient comme ça... C'est faux, c'est pas Konakry aujourd'hui, c'est faux, c'est faux... Non, je vous parle d'abord de l'intérêt du pays, dis-moi, je vous parle d'abord de l'intérêt du pays. J'ai en train de vous expliquer ce qu'il se passe à l'intérêt du pays. C'est le groupe électrogène qui sont animés à l'intérêt du pays. Moi, je parle de Konakry, je parle pas de l'intérêt, je parle de Konakry. L'intérêt du pays, c'est le capital. En attendant, en attendant, soit petit, il y a l'État, donc c'est le groupe qui fonctionne quoi, monsieur... Ah oui, oui, exactement, c'est le groupe électrogène... Même à Tombo, Tombo, ce sont les groupes là... Il y a une grande partie de la capitale animée aussi par le groupe de Tombo, tu connais pas ça ? Tombo 1, Tombo 2, Tombo 3, tu connais pas ça ? Il y a même à Abe, Abe qui là, il a... Non, mais je te dis, moi je comprends pas. Vous voulez le courant ou bien vous voulez d'abord de Tombo ou bien vous voulez... Si il y a le courant, le courant... Non, je dis, le résultat est médiocre. Avec 3 milliards de dollars qui a été imbécile, le résultat est médiocre. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Par rapport... Ok, quand... Si vous voulez que je vous croise ce que vous dites, si vous dites que le résultat est médiocre par rapport à avant, il y avait le courant avant, après, aujourd'hui... Mais quand je vous... Non, il y avait... Non, 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 non Il y avait le courant avant, après, aujourd'hui... Ok, il y avait le courant avant, après, aujourd'hui. Mais je veux vous expliquer pourquoi cela... Non, 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 non... Non, mais je ne voudrais pas écouter. On n'a pas dit qu'on s'en fait. Mais écoute-moi, écoute-moi d'abord. Écoute-moi, écoute-moi. Je vous dis... Laissez-moi. Bon, mais attendez d'abord. Ok, avant, le temps de l'Ansona Comté, il n'y avait pas beaucoup de courant. Mais pourquoi cela ? Parce que l'Ansona Comté n'a pas fait beaucoup de barrages. Mais le temps d'Alpha, Alpha a reçu beaucoup d'argent. Mais pourquoi il n'y a pas besoin de barrages ? L'Ansona Comté, j'entends de vous expliquer. Il ne veut pas... Si je crois, il ne veut pas entendre la... L'Ansona Comté, l'Ansona Comté n'a pas reçu cela. 3 milliards de dollars... Mais comment Alpha a reçu de l'argent, là ? Comment... Comment il a reçu ? Mais non, mais je ne voudrais pas se rendre à ce que vous dites. Mais je ne voudrais pas se rendre à ce que vous dites. Parce que moi, je n'en ai pas à me filer. Si tu as une question, tu vas le poser. On est presque vers la fin. Voilà, M. Sisoko, allez-y rapidement. Mais moi, je vous parle, M. Bangla, de façon logique et mathématique. L'Ansona Comté, le temps de l'Ansona Comté, il a fait qu'à la Syrie. Mais il n'a pas reçu beaucoup d'argent. Et il ne pourrait pas faire beaucoup de choses. Ça, c'est aussi simple que ça. Même si tu n'es pas allé à l'école, vous pouvez comprendre cela. Mais le temps d'Alpha, Alpha a reçu 3 milliards de dollars. L'Ansona Comté n'a pas gagné cela. L'Ansona Comté n'a pas gagné cela. Pourquoi je dis le résultat est médiocre ? Parce que l'argent qui a été reçu, ça n'a pas été vide sur le terrain. En matière de l'énergie. Parce qu'il pourrait développer l'énergie solaire. Il n'a pas développé. On a arrêté dans la matière de développement de l'énergie solaire. Il a même dit qu'Abruel Ketare, le coordinateur de l'énergie, il a obtenu plus de 300 et quelques milliards de francs. Vous vous souvenez, le premier de l'argent, les 700 milliards de dollars qui ont été donnés à l'Ansona Comté, vous avez suivi ce qu'il a dit, qu'il avait expliqué l'argent là. Il a pris 130 millions de dollars. Il a donné ça à Abduel Ketare pour amener le groupe. Voilà, ce sont les groupes là qui n'ont pas marché. Il y a beaucoup de groupes. L'Ansona Comté, tout ça a issu. Il n'a pas beaucoup marché. L'argent qui a été gaspillé. Mais c'est ça que Sylvain n'arrive pas à comprendre. C'est cette réalité que le gouvernement n'arrive pas à expliquer aux gens. Nous on s'est informés de ça. Après, à dire cela, les 130 millions de dollars, c'est ça qui a été donné à Abduel Ketare, le coordinateur général de l'EDG. C'est l'argent qui l'a brûlée. M. M. Piscicco, on comprend tout ça là. Non, vous ne vous êtes pas informés. Vous ne vous êtes pas informés. M. Piscicco, M. Piscicco, vous ne vous êtes pas informés. M. Piscicco, vous ne vous êtes pas informés. Vous ne vous êtes pas informés. M. Piscicco, M. Piscicco, Découtez. Les résultats immédiates par rapport à quoi ? Les résultats immédiates par rapport à ce qui avait courant avant et maintenant ? Ou bien, vous critiquez ce qui était ? M. le récit est immédiat. J'ai dû le résultat, Médio, par rapport à la somme d'argent qui a été investi dans le secteur d'énergie. Il faut comprendre cela. Le résultat, Médio, c'est parti de ça. Non, mais vous m'avez dit que c'est aussi ce que c'est ça. 3 milliards, c'est 3 milliards qui a été investi. 3 milliards de dollars américains. Merci à vous, Médio. Non, mais il y a encore des varrailles qui sont en cours qui n'ont pas encore fini. Ah, mon frère, mon frère. Mon frère, on a dit que le ministère de l'Energie, il avait dit que quand le calète a fini, il n'a plus de courant de l'électricité en Guinée. Après ça, il est venu de dire que c'est l'eau qui manque maintenant en Guinée. D'un état bêché, il est venu, il a attaqué, il dit qu'en Guinée maintenant, il ne plaît moins. Regardez les conneries là. Merci à vous, merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà, on est presque vers la fin, chers auditeurs. On va balancer l'émission tout de suite sur le net. On n'a pas pu parler de ces manifestations. M. Sissoko vient de brosser tout à l'heure. Il a parlé de ces manifestations, puisque l'inquiétude de l'opposition aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de manœuvre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bouger. Et ça, c'est très grave. M. Bangoura, M. Bangoura, M. Bangoura, M. Bangoura, oui. quelque chose sur le terrain puisque si vraiment il reste comme ça là et moi je ne vois pas je ne vois pas sauf sauf si le peuple le peuple décide de prendre son destin en main mais avec l'allure là en tout cas l'opposition a annoncé par Sylvia Touré et les autres que les manifestations vont reprendre bientôt on va voir ce qui va se passer M. Bangoura M. Bangoura M. Bangoura je vais vous dire que cette opposition ou bien FNDC n'a rien à dire maintenant parce que l'espoir était à l'extérieur plus précisément à New York ici ils ont échoué ici c'est pas à l'intérieur de la dîner qu'ils vont gagner dans la politique dans une démocratie c'est la majorité qui compte et les mobilisations ils ont perdu les mobilisations que vous voulez comment vous voulez dire que les concertations en cours aujourd'hui par le premier ministre que ça a échoué beaucoup d'hommes ont dit non ce n'est pas vrai tous ceux qui sont sortis là bas et tous ceux qui ont dit oui et ceux qui ont dit ils vont réfléchir mais personne n'a été quitté là bas et les journalistes les intervivaient qu'ils ont dit non ils ne sont pas d'accord ils ont toujours dit qu'ils ont comme ils ont ils ont entendu le premier ministre ils vont réfléchir il y a d'autres qui sont qui disent oui ils sont d'accord à ce référendum ceux qui sont sortis ceux qui sont sortis qui vont réfléchir la vie c'est ce qui est même qui c'était c'est la partie là ils nous piétaient même trop cela dit je vais réfléchir non 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 je vais réfléchir je vais consulter à ma base cela ne dit pas qu'ils sont pas d'accord ils n'étaient pas obligés de dire cela ils pouvaient dire là-bas non il y a eu trop je vais réfléchir je vais réfléchir mais je suis au revoir on n'est pas d'accord avec la date qui a été fixée le 28 décembre le 28 décembre bon pour changer l'information alors monsieur Bangura parce que quand vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit non, ça veut dire qu'ils ont dit non. Non, je vais réfléchir, ça fait deux. Je vais réfléchir là, monsieur Silvé, je vais réfléchir, ça veut dire non. Non, 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 ça fait deux. Il y a beaucoup même qui ont dit qu'ils ont consulté à leur base d'abord. Ça veut dire qu'ils sont dans les confus, soit ils sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord. Mais vous ne pouvez pas conclure. Quand vous consultez votre base, d'abord ils se sont consultés, d'abord ils ont consulté leur base avant de se rendre sur le premier ministre. Maintenant, après avoir écouté le premier ministre, ils devraient se retourner à leur base pour prendre une réponse. Maintenant, eux ils sont partis là-bas avec la mission de leur base. Ils connaissaient ce qu'ils devraient dire au premier ministre. C'est pour cette raison, Alpha Condé n'est pas content. C'est moi, je vous donne une information, c'est-à-dire ces institutions... Non, monsieur Bangoura, l'information n'est pas correcte. D'accord. L'information n'est pas correcte. Je l'ai d'accord avec vous. Je dis, je dis, les résultats de la consultation, c'est un échec. C'est moi qui vous... Non, 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 ce n'est pas un échec. Vous voulez crier en avance ? Écoutez, je connais votre plan. Vous voulez crier en avance ? Maintenant, si le résultat sort que... Voilà, on dit, la majorité dit oui, vous avez dit oh, j'ai dit. Oh, putain, ce n'est pas la réalité, monsieur Bangoura. Arrête, c'est là. D'abord, parce que vous ne pouvez pas conclure que ce qui n'est pas encore est officiel. Ce qui sera ici, la semaine prochaine, vous verrez, monsieur Silvé, ce que je vous ai dit, que cette casserie, il ne s'attendait pas à un tel résultat. Il y a eu beaucoup de noms. Non, monsieur Bangoura, vous voulez crier en avance ? Non, monsieur Bangoura, ça ne passe pas. Ce qui reste clair, ils sont tous unanimes là-dessus. La date, la date du 28 décembre n'est pas bonne. Non, non, mais est-ce que vous n'êtes pas surpris au niveau de Jaspoura ? Est-ce que vous, vous savez que Jaspoura a répondu majoritairement oui à la nouvelle constitution ? Est-ce que vous n'êtes pas surpris ? Avec toutes les campagnes FNDC à faire ici, est-ce que vous n'êtes pas surpris ? Voilà, la même chose, ils ont dit à Hudson, que c'est les Libériens qui sont sortis. Il faut se demander à Messebar. Tout les fédérations, écoutez, toutes les fédérations de l'UFDG, si ce n'est pas un chérénéonien, c'est un libérien. Ils sont nés au Libéria, ils grandissent là-bas, ils sont nés au chérénéon. Je peux énumérer quelques-uns entre eux, si vous ne me croient pas. Voilà, mais cela ne dit pas qu'ils ne sont pas d'une. On va suivre la question d'un an. On va suivre la question d'un an. On va suivre la question d'un an. Mais ne créez pas en avance pour mettre les gens dans les confusions. Ce n'est pas normal. C'est mon point de vue que je donne. Oui, votre point de vue est en avance. Voilà, ça n'engage que moi. On va suivre l'évolution des choses. On verra. Ce n'est même pas l'OM. Les résultats-là ne sont même pas là. C'est tout près-là. On va suivre l'évolution des choses à Conakry. On verra ce qui va se passer. Peut-être même, ça risque de compromettre même le référendum, cette consultation-là. En tout cas, la manière dont je vois comme ça, de toutes les façons, suivant, comme vous l'avez dit, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est un point de vue que j'ai donné par rapport à une situation. OK ? On va voir. Les résultats vont sortir bientôt puisque la consultation est presque finie. Il n'y a personne à voir. Les poids lourds ont dit non. Eux, ils ne sont pas dedans. Ceux qui sont partis, c'est la démocratie. On verra les résultats. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501